Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cela vient d'être dit par l'ensemble des interlocuteurs, en disant la place de la RSE au sein des entreprises a très fortement évolué. Depuis 2013, elle s'est professionnalisée, elle a gagné en maturité et que ce soit par conviction, pour répondre aux attentes des marchés et des consommateurs ou pour se conformer aux exigences réglementaires, elle est devenue un sujet incontournable pour toutes les entreprises. Pour preuve, on peut prendre les chiffres du dernier baromètre de l'IFA où 76% des sociétés ont expliqué avoir un comité RSE et dans plus d'un tiers des cas, ce comité est mixé au comité stratégique. La RSE est donc, dans le reporting et dans les organisations, une réalité pour les entreprises. Mais qu'en est-il de son déploiement et quels sont les contours de cette RSE ? Dans cette table ronde, je vous propose que l'on se projette sur le rôle de l'entreprise dans la société de demain et que l'on s'interroge sur la place et les contours qui occupera la RSE. Pour répondre à cette question, j'invite sur scène Cécile Renoir, directrice scientifique du programme de recherche Codev Entreprises et Développement à l'ESSEC. Cécile Duflo, ancienne ministre du Logement et de l'égalité des territoires et depuis 2018 présidente de l'ONG Oxfam et François Asselin, dirigeant de l'entreprise Asselin et président de la Confédération Générale des petites et moyennes entreprises depuis 2015. Nous serons également rejoints par M. Jean-Marc Borrello, fondateur et président du groupe SOS, qui a eu un petit contre-temps et qui nous rejoindra au cours de la discussion. Et Pierre-Victoria également. Merci à toutes et à tous de votre participation. Avant de se lancer dans l'exercice de prospective, il me semble important de faire le point sur la situation actuelle et sur justement les contours de la RSE aujourd'hui dans les entreprises françaises. Cécile Renoir, quelles sont en 2023 pour vous les frontières de la RSE et quelle forme prend la RSE des entreprises françaises ? Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse et impressionnée d'être ici et heureuse de retrouver des visages que j'ai connus justement en représentant la FNH dans la plateforme au moment notamment des débats houleux autour de l'élaboration de la loi sur le devoir de vigilance. Alors je pense que c'est un bon point de départ et qui vient d'être évoqué par Pierre-Victoria pour souligner les enjeux et les évolutions quand même à ce sujet. qui est clé parce qu'il dit quelque chose du fait qu'une entreprise n'est pas un îlot isolé, qu'elle s'inscrit dans des chaînes de valeurs qui sont bien souvent des chaînes de valeurs mondiales dans lesquelles ces enjeux de responsabilité se posent de manière multiple et de façon qu'on pourrait appeler systémique. Alors je propose volontiers, là depuis quelques années, m'est venue l'idée de remplacer le S de RSE, de social sociétal, à systémique, qui je crois est une bonne façon d'articuler les enjeux financiers et extra-financiers. Il me semble que si on considère la RSE comme responsabilité systémique de l'entreprise, on retrouve tout ce qui vient d'être évoqué quant à la nécessité de réfléchir de manière un peu différente que d'une façon qui, somme toute, quand bien souvent les entreprises parlent de RSE, elles le font en disant qu'il y a la stratégie et il y a un vrai sujet à ce que la RSE devienne partie intégrante de la stratégie. Mais on n'est encore pas tout à fait dans une conception qui oriente la manière de créer et de partager la richesse en fonction du respect de ces activités, respect de la manière dont l'activité de l'entreprise s'inscrit dans ce qu'on peut appeler les frontières planétaires, à la fois sociales et environnementales. Alors je pense que Cécile Duflo pourra en reparler aussi à propos du travail, notamment de Kate Rowers, autour des enjeux du donut, de l'économie du donut. Mais on peut dire que beaucoup de travaux actuels autour de la responsabilité systémique de l'entreprise, donc qui fait droit non seulement aux enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, mais aussi aux enjeux économiques et financiers relatifs aux façons de créer de la valeur et de la partager, donc ce qui fait droit à la fois aux enjeux de fiscalité, de comptabilité, de choix d'investissement, de partage des rémunérations dans l'entreprise mais au long des chaînes de valeur. Cette responsabilité économique et financière, donc, elle fait partie de cette responsabilité systémique, de la même manière que la question de la responsabilité politique de l'entreprise et des dirigeants, qui est aussi un champ qui est de plus en plus étudié, alors, du point de vue des chercheurs en sciences de gestion, en sciences politiques, mais je crois qu'à l'intérieur des entreprises, ceux qui plaident pour une responsabilité systémique, justement, essayent de réfléchir aux enjeux de gouvernance sous l'angle aussi du rôle de responsabilité politique de l'entreprise. Et il me semble que ce paysage dont les contours sont peut-être de plus en plus nets, mais qui ont quand même encore beaucoup de mal à se traduire véritablement dans un changement des règles du jeu pour vraiment faire bouger les stratégies entrepreneuriales, tout ce travail-là, qui est un travail au long cours qui a été mené dans le cadre de la plateforme, il appelle à des changements des règles du jeu et à des changements du droit, et pas simplement du droit souple ou du droit mou, mais aussi du droit dur. Et ça, je crois que c'est quand même un des grands bienfaits de la plateforme, c'est d'avoir permis un certain nombre de débats, de continuer à nourrir une réflexion exigeante pour aller vers une transformation des règles du jeu. Et du point de vue, je pense, de la recherche aujourd'hui, on voit bien comment des chercheurs qui appartiennent à des disciplines très variées s'intéressent à ces sujets en reconnaissant qu'on n'y arrivera pas en regardant les choses uniquement sous un angle. Donc, c'est cet aspect aussi interdisciplinaire et transversal. Et on pourrait dire, quand je dis transdisciplinaire, c'est non seulement un dialogue entre disciplines, mais aussi un dialogue entre chercheurs et praticiens. Et là encore, je crois que c'est aussi un des apports de cette plateforme, c'est de faire discuter des personnes qui n'avaient peut-être, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais qui n'avaient pas trop l'habitude de se parler de façon très approfondie. Monsieur Asselin, vous êtes à la fois représentant de la CPME, mais également chef d'entreprise. Justement, comment vous, en tant que praticien, vous vous emparez de ces outils et de cette problématique de changement systémique, de partage de la valeur, etc. Je vais parler effectivement avec ma casquette de patron de PME, puis en même temps avec celle de président de la CPME, depuis 8 ans, 8 ans et demi. Le constat que je peux faire au niveau des instances de la CPME, c'est qu'aujourd'hui, écoutez, je ne rencontre plus un seul adhérent de la CPME, quelle que soit la taille de son entreprise, qui n'est pas convaincu qu'il va falloir qu'il change son modèle économique pour tenir compte de l'environnement. Ça, c'est un premier point. Sur le sujet social, je veux dire, il y a déjà bien longtemps, dans les PME, le dialogue social de proximité est engagé. La seule différence avec la grande entreprise, c'est qu'il n'est pas formalisé. Mais il existe, il existait. On n'a rien inventé. Donc aujourd'hui, je dirais que l'immense majorité des chefs d'entreprise ont envie de bien faire. Vous voyez ? Et c'est là où il ne faut pas qu'on se trompe de combat. C'est-à-dire que vous avez une population en face de vous qui est convaincue qu'il faut embrasser ces transitions, changer son modèle économique, etc. Ce que je vois, moi, par contre, en train de se construire et qui, quelque part, commence un petit peu à nous inquiéter, c'est l'empilement des obligations. On a peur d'être noyé sous un tsunami d'obligations auquel on est un peu désarmé. Et même les acteurs économiques les plus vertueux risquent demain d'être découragés parce que ce qu'ils font, ça ne sera jamais assez. Et à côté de cela, on rajoute du droit dur, madame. Savez-vous que lorsqu'un chef d'entreprise s'installe avec des salariés dans des professions potentiellement exposées, physiquement, c'est plus, aujourd'hui, c'est un peu plus de 60 incriminations pénales spécifiques ? Heureusement qu'il ne sait pas tout. Si vous ajoutez à cela ce qu'on est en train de fabriquer sur l'environnement, etc., l'échelle est de plus en plus ardue à grimper. Et pourtant, je vous assure, ce sont dans l'immense majorité des gens qui sont convaincus qu'il faut changer son modèle productif. Alors, comment faire ensemble, comment collectivement faire ensemble qu'on arrive à atteindre ses objectifs en encourageant les vertueux et surtout en évitant de décourager les premiers de la classe parce que c'est ceux qui emmènent le reste de la troupe, voyez-vous. Je vais prendre un exemple. J'étais... Je vais à peu près tous les trois mois à Bruxelles. Je rencontre tous les chiquets politiques. Et j'ai une entreprise de charpente menuiserie, bois. Et donc, je discute avec un parlementaire qui venait de faire une mission au Brésil et qui m'expliquait qu'il avait du mal à rentrer dans des Syries brésiliennes parce qu'il voyait rentrer et sortir les salariés de ces Syries et visiblement, ils étaient plutôt jeunes, voire très jeunes. Je lui ai dit, voyez, avec le devoir de vigilance, ce que vous dites est très intéressant pour moi parce qu'il m'arrive, je n'en ai pas fait cette année, mais de faire par exemple des terrasses en IP où il y a des cahiers des charges qui sont donnés par les maîtres d'ouvrage qui prescrivent cette essence de bois. Il faut bien sûr que je fournisse un certificat FSC. Si ce certificat est faux, est frelaté, comme la manière de produire ces bois, j'en deviens responsable. Quelle est ma possibilité, en ce qui me concerne moi, y compris les administrateurs d'une entreprise, d'aller vérifier quand vous êtes à la tête d'une PME que vous avez acheté du bois avec un faux certificat qui a été produit au Brésil dans des conditions bien évidemment inacceptables. Et quand on voit que ce qui est en train de se construire derrière, vous avez le droit pénal qui va s'enclencher, si vous voulez, ça n'entétanise plus d'un. Et on peut, je veux dire, accumuler ces exemples à l'envie. Donc c'est là où on est entièrement d'accord, et c'est une excellente chose, sur les objectifs à atteindre, maintenant sur la méthodologie, et je dirais même parfois sur la temporalité, il faut qu'on arrive à avancer ensemble. Pour nous c'est essentiel. C'est essentiel, sinon on risque de se perdre les uns les autres. Donc, Cécile Duflo, comment selon vous on fait justement pour allier ces deux contraintes, les contraintes économiques, du monde économique du chef d'entreprise, et les contraintes des limites planétaires qui ont été évoquées par Mme Renoir ? Alors d'abord, je voudrais moi aussi vous remercier de nous avoir invitées. Je trouve que c'est un débat qui est plus qu'actuel. Plus qu'actuel parce que c'est plus une responsabilité, maintenant, c'est une forme de culpabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne changent pas de modèle, ça s'applique absolument à tout le monde, porteront là une lourde responsabilité dans la suite de ce qui va nous arriver. Donc, comment on crée les conditions pour que les entreprises qui ont fait le choix d'aller dans un autre chemin soient valorisées, et que les autres ne soient pas seulement pénalisées, mais qu'elles puissent être empêchées ? C'est-à-dire qu'on puisse dire, en fait, il y a des choses qui ne sont plus possibles, de la même manière qu'on ne peut pas vendre de poison, on ne devrait pas pouvoir continuer à produire dans des conditions sociales ou environnementales dégradées, parce que c'est aussi ça qui fragilise les entreprises vertueuses. Comment on lit les deux dimensions ? Alors maintenant, c'est assez simple, puisque même le GIEC explique que sans des solutions de justice sociale, on n'arrivera pas à mener la bagarre de rester sous les deux degrés. Mais plus récemment, le rapport Pisanifer et Maphouse a montré de manière très nette à quel point l'acceptabilité sociale était une condition sine qua non de la capacité de mettre en oeuvre des politiques de sobriété, de baisse d'émission et même des politiques d'adaptation. Donc cette question, elle est évidente, elle s'explique, Cécile Renoir l'a dit, elle a été théorisée par Kate Raworth en disant, en fait, on a un espace possible dans lequel on peut avoir de l'activité humaine et économique, c'est celle qui est au-dessus d'un plancher social et qui est à l'intérieur d'un plafond environnemental. C'est-à-dire qu'on respecte les limites planétaires, celle de l'équipe de la biodiversité, celle du climat bien évidemment, mais aussi on est dans une situation où on n'atteint pas, on ne mord pas sur ce qui fonde le minimum de la dignité et des droits humains. Et c'est donc dans cet espace-là qu'il y a un développement possible. Alors ensuite, comment on fait techniquement ? Parce que là, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée, ce n'est pas d'imposer tout un tas de critères ou d'analyses qui font que notamment les petites entreprises ne s'en sortent pas. En revanche, nos mécanismes actuels sont inopérants. Et ça, il faut dire les choses et il va falloir changer de mesure. Parce qu'aujourd'hui, la clé essentielle pour analyser la performance d'une entreprise, ce sont ses résultats financiers. Et d'ailleurs, le président Vittoria citait Milton Friedman en disant que le but des entreprises, c'est de maximiser leur profit. Ce n'est même pas de maximiser leur profit, c'est de maximiser le profit de leurs actionnaires, y compris au détriment parfois des entreprises. Je rappelle que sur les 10 dernières années, dans les 100 plus grosses entreprises françaises, 6 ont distribué des dividendes alors qu'elles ont un déficit cumulé sur toute la période. C'est-à-dire qu'elles ont entamé leurs réserves avec des déficits consolidés sur 10 ans. La moitié des entreprises distribuent plus que 50% de leurs bénéfices. Ce qui signifie très concrètement qu'une grande partie de cet argent n'est pas à disposition de l'entreprise elle-même pour organiser sa mutation. Et pour nous, ça va devenir le combat essentiel. C'est de dire, en fait, ça ne doit plus être possible. À deux titres. Donc il y a évidemment le débat actuel sur le fait que des indicateurs de performance environnementale et sociale aient même valeur que les indicateurs financiers. Alors je le dis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut-être certains d'entre vous m'ont déjà entendu le dire. On a l'impression que parce que c'est financier, tout est propre net. Mais pour tous ceux qui ont fait des comptes de résultats et des bilans, tout le monde sait qu'on peut provisionner un peu plus, etc. Et qui par ailleurs, il a fallu 600 ans pour stabiliser les normes comptables. Donc l'argument qui consiste à dire « Ah, mais c'est trop compliqué de chiffrer les émissions, de chiffrer l'impact social ». Ce n'est pas un bon argument. D'ailleurs, le débat au niveau européen montre que ce n'est pas un bon argument puisque ce matin est sortie la première mouture de la CSRD. Et on voit bien que s'il y a une énergie considérable qui est déployée pour essayer d'atténuer sa portée, c'est bien qu'elle pourrait changer les choses. Mais quand on parle de méthode dure, pour reprendre le terme de Cécile, ce n'est pas seulement dans le reporting qui est demandé aux entreprises, ça peut être aussi dans la manière dont les pouvoirs publics considèrent les entreprises. Est-ce qu'un jour, on pourra considérer que de la même manière qu'une entreprise qui a beaucoup plus dépensé que ce qu'elle avait comme recette, qui est donc en cessation de paiement, puis en faillite, une entreprise qui ne respecte pas sa trajectoire de diminution des émissions, plusieurs années consécutives, elle est de la même manière en faillite. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le droit d'exercer son activité. Alors aujourd'hui, peut-être que ça peut sembler un peu original, mais en vrai, si on y réfléchit, laisser poursuivre des activités humaines qui détruisent l'habitabilité de la Terre, ça n'a pas beaucoup plus de sens que d'avoir une entreprise en déficit qui risque d'amputer les crédits d'une banque, si on parle de sens profond. Mais dans un sens inverse, on a toujours, aujourd'hui, il y a deux manières d'intervenir très directes avec les entreprises, les aides publiques d'une part et la fiscalité sur les entreprises d'autre part, conditionner et co-conditionnalité ces aides dans un cas. Et deuxièmement, y compris, et nous, on est plutôt ouverts, moduler l'IS en fonction de comment produit l'entreprise et de si elle distribue ou pas et de si elle investit ou pas, nous sommes une piste tout à fait possible. Parce qu'effectivement, il faut faire en sorte de créer un espace dans lequel les entreprises qui font ces efforts-là, et c'est tout le sujet de la RSE où on disait, en fait, tous les efforts qu'on fait en matière de RSE, à part les mettre dans un joli rapport et recevoir des prix, en gros, ça ne nous rapporte pas de marché, ça ne nous rapporte pas de dividendes, donc c'est un peu pour la gloire, en gros. Et donc vous êtes un peu à part, un peu gentil, mais vous ne nous servez à rien. Alors, on peut dire deux choses, et j'en terminerai sur ce point. Ceux qui auront anticipé seront dans une situation bien plus favorable quand le virage que nous allons devoir prendre va être beaucoup plus serré. Et deuxième chose, oui, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de créer un espace de normes qui existe déjà, donc de faire évoluer cet espace de normes pour favoriser les entreprises qui ont déjà pris ce choix et qui ont déjà pris cette direction et de défavoriser les autres. Monsieur Asselin, j'imagine que vous partagez une partie de la dernière partie du propos. Oui, alors vous avez entreprise et entreprise parce que, voyez-vous, à l'achat d'une PME, une PME qui distribuerait plus que ce qu'elle gagne, donc en faisant du déficit, j'aime mieux vous dire que son banquier, toutes les lignes de crédit sont immédiatement arrêtées, immédiatement arrêtées. Deuxièmement, une PME qui, trois ans de suite, fait du déficit est obligée d'aller au tribunal de commerce. Donc, nous, c'est rédhibitoire. Et tant mieux. Voilà, je dirais au moins, ça, c'est clair, c'est net. Voilà, on n'est pas, on veut dire, vous avez en France 1,850,000 entreprises qui ont au moins un salarié et vous en avez 1,800 qui ont plus de 5,000 salariés. Donc, ça vous donne la cartographie. 99% sont des PME, des TPE. Et parmi ces 99%, vous avez des entreprises extrêmement vertueuses. À la CPME, j'ai vécu un très grand moment. C'était en décembre 2017. On a signé, avec l'aide de Guillaume de Baudin, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui est à la plateforme RSE, vous connaissez bien pour certains d'entre vous, on a signé une délibération sociale avec l'ensemble des partenaires sociaux sur la RSE dans les entreprises de moins de 500 salariés. Et nous, qu'est-ce que nous voulions cranter dans cette délibération ? D'ailleurs, tous les partenaires sociaux ont signé. C'est que, premièrement, la RSE, elle doit être expérimentale. Ce n'est pas de la même nature qu'une avancée sociale. Ça n'arrête pas de bouger, si vous voulez, la matière environnementale. Il faut pouvoir, de façon régulière, revenir sur un accord RSE dans les entreprises, que ce soit expérimental. Deuxièmement, il faut qu'un accord RSE puisse partir des secteurs d'activité. Et c'est là, parfois, où nous, on a du mal à comprendre ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que vous avez des choses tout à fait, enfin, je veux dire, qui sont pavées de bonnes intentions. Le devoir de vigilance, CSRD, donc la cotation extra-financière. Mais si tout cela venait des secteurs professionnels, des branches professionnelles, à partir d'un référentiel validé par une autorité publique, mais qui permettent vraiment de partir sur des applications qui soient en adéquation avec ce qui se passe réellement sur le terrain. On a, à la CPME, accompagné pas mal de branches. Je crois qu'on est rendu à une trentaine de branches pour développer des référentiels RSE sectoriels. Je trouve que c'est la manière intelligente de raccommoder l'objectif commun qu'on veut atteindre et en même temps, embarquer le plus grand nombre d'heures économiques avec des solutions qui correspondent à leur domaine d'activité. Alors, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit entre-unier quelque chose qui vienne aux doigts mouillés, et que chacun sorte son label, etc. On ne sait plus où mettre la tête à travers tous les labels qui existent. Mais si on partait en confiance avec les acteurs de terrain qui sont les premiers à vouloir s'engager dans des démarches RSE à travers leurs filières, je pense que ça serait une voie, me semble-t-il, intéressante. Et c'est ce que nous avions signé, d'ailleurs, avec les partenaires sociaux. Alors, j'ai porté plusieurs fois au niveau de l'exécutif depuis toutes ces années ce projet que nous avions signé avec les partenaires sociaux. Je dois dire que je suis un petit peu en échec parce que j'ai toujours vu les choses arriver d'en haut. Et quelque part, c'est dommage parce que, je vous le répète, les chefs d'entreprise, surtout ceux que je connais le plus, ne sont absolument pas réfractaires à modifier leur modèle économique, surtout lié avec, bien évidemment, toute la transition écologique. Et face à ça, je vais revenir sur des exemples très concrets. On est aussi, quelque part, vous voyez, j'ai lancé mon entreprise dans la démarche Décarbonation avec la BPI pour avoir le coq vert. Alors, c'est passionnant parce que vous embarquez, bien évidemment, tous vos collaborateurs, comme dans une démarche RSE globale. Et donc, d'un seul coup, tout le monde se rend compte que finalement, l'environnement, ça touche la partie collective de l'entreprise, mais aussi chaque acteur individuellement de l'entreprise avec les parties prudentes. mais on arrive à des fois à des moments compliqués parce que, si vous voulez verdir, moi, si je veux verdir ma flotte de véhicules, j'ai 47 véhicules exactement. Un véhicule utilitaire, je vais le payer pratiquement 80% plus cher aujourd'hui avec une possibilité de transport qui est divisé par deux à cause du poids des batteries, avec une autonomie qui ne me permet pas d'aller directement sur un chantier et en revenir. Il faut que les véhicules s'arrêtent. Donc, au-delà du fait que c'est un investissement lourd et massif, imaginons que j'ai les moyens de le faire et d'aller très vite. Qu'est-ce que je fais pendant que mes salariés s'arrêtent devant une borne et vont attendre, s'ils trouvent une borne disponible, pendant une à deux heures que le véhicule se recharge ? Bien évidemment, ils vont demander à être payés. Pendant ce temps-là, l'entreprise ne produit pas. Donc, si je vais trop vite, je me casse la figure. Je me casse la figure. Voilà. Donc, vous voyez, alors qu'il y a une volonté vraiment d'accélérer, de bien faire. Et c'est là, si vous voulez, où quelque part, on ne voudrait pas être pris en sandwich entre cette bonne volonté de bien faire et une espèce de temporalité qui s'accélère, une méthodologie très coercitive où là, on peut devenir découragé alors que la volonté vraiment existe. sur cette approche sectorielle, Cécile Renoir, où est-ce qu'on en est dans les recherches ? Où est-ce que les chercheurs se penchent sur cette question de différentes normes, différentes règles selon les secteurs ? Je ne prétends pas du tout m'exprimer au nom de tous les chercheurs. Il y en a dans la salle qui pourraient s'exprimer. Je pense, je vois Katia, Martin Chenu qui est pilier aussi de la plateforme. J'espère qu'il y aura un temps de parole pour la salle. Moi, j'étais en train de vous entendant. Je me disais qu'il y a peut-être aussi deux façons sans doute complémentaires d'aborder les choses. Il y a l'expérience notamment des PME et de tous ces acteurs qui subissent de fait parfois un certain nombre de contraintes et avoir l'impression qu'on a un empilement de règles et que c'est trop, que c'est démesuré. Et puis de l'autre, je pense que c'est aussi une partie des travaux de la plateforme. C'est aussi ce qui concerne les multinationales, les maisons donneuses d'ordre et c'est notamment pour elles qu'un certain nombre de réglementations sont édictées. Et ensuite, les chaînes de valeur et les PME, TPE d'une certaine manière subissent les conséquences aussi d'un manque de réglementations au niveau des grosses structures. Donc je crois que c'est aussi se dire quels sont les combats à mener et pour quel type d'harmonisation des règles du jeu. Et c'est certain que si on prend la loi sur le devoir de vigilance et un certain nombre de discussions à l'échelle internationale aujourd'hui, sans compter les aspects géopolitiques qui complexifient évidemment beaucoup les choses, on voit bien qu'il y a à la fois des champions nationaux liés à des Etats qui sont quand même très peu regardants du point de vue social ou environnemental et puis qu'il y a des pays notamment européens qui ont un niveau d'exigence bien plus élevé et du coup c'est très compliqué je trouve de parler de manière enfin tout ça c'est à chaque fois des situations particulières donc je trouve moi très intéressant le fait de s'intéresser à des filières différenciées alors pour avoir je ne peux pas dire je ne sois non plus une experte par exemple de la filière du textile habillement mais puisque on célèbre le triste anniversaire du Rana Plaza qui a permis l'élaboration de la loi sur le devoir de vigilance auquel succèdent aussi maintenant des discussions depuis plusieurs années à l'ONU pour aller vers un traité contraignant les multinationales dans lequel on ne peut pas dire que l'Europe joue un rôle extrêmement aidant alors que par ailleurs on pourrait dire la France a été le premier pays qui a adopté cette loi donc elle devrait être la première chante je ne sais pas comment on dit du passage à l'échelle voilà on voit là toutes les ambiguïtés de nos positionnements et aussi le poids d'un lobbying exercé souvent pour des intérêts privés à court terme donc si on prend l'exemple je trouve que cette filière textile habillement elle est extrêmement intéressante parce qu'elle montre la complexité voilà on a entendu parler cette année d'un certain nombre de faillites de dépôts de bilan d'entreprises de ce secteur là en France parce que les gens achètent moins de vêtements et on peut dire que c'est une bonne nouvelle parce que je rappelle les travaux de la sociologue Juliette Shore pour les Etats-Unis il y a quelques années c'était en moyenne un américain achète chaque année 70 vêtements et 7 paires de chaussures et les chiffres plus récents pour la France c'est en moyenne 35 vêtements et 4 paires de chaussures donc on peut se dire là on marche sur la tête c'est complètement fou surtout quand on sait ce que représentent en termes c'est non seulement les questions de carbone mais aussi l'eau l'importance de la consommation d'eau pour produire des vêtements donc on peut se dire en un sens c'est une très bonne nouvelle que les français décident d'acheter moins de vêtements simplement ça fait des pertes d'emplois en France donc ça c'est déjà un drame au Bangladesh au long des chaînes de valeur il y a des emplois qui se perdent et puis je pense qu'on a un certain nombre d'entre nous à avoir lu des articles récents dans le monde ou ailleurs sur les énormes décharges il y avait il y a quelques semaines un article sur décharges au Ghana dans lequel ben voilà c'est aussi des problèmes environnementaux énormes et donc on voit bien que là il y a quelque chose qui est compliqué parce que ce modèle de développement économique international qu'on a mis en oeuvre il est absolument contradictoire avec le respect des frontières planétaires et on voit bien que quand on joue sur un des aspects il faut regarder l'ensemble et l'ensemble à l'échelle internationale et donc ça veut bien dire qu'aucun acteur seul n'a les leviers pour soutenir la protection des droits humains au long des chaînes de valeur et la préservation des équilibres planétaires donc ce qui est une fois de plus un plaidoyer pour une planification et donc c'est peut-être ça un des rôles aussi de la plateforme RSE et de France Stratégie c'est précisément de nourrir cette réflexion prospective sur l'accompagnement des changements à l'échelle des filières donc là je suis peut-être en amont ou au-delà de ce que vous avez dit mais c'est quand même un des aspects c'est de se dire consentir à détruire des emplois dans un certain nombre de filières comment on s'organise collectivement pour faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois dans des secteurs qu'on réfléchisse finalement différemment alors moi l'expérience que j'ai eue et puis que nous avons au campus de la transition en accueillant des professionnels de différents horizons en essayant de réfléchir avec des étudiants formés dans des écoles de commerce des écoles d'ingénieurs enfin puis dans différents types de formations sur ces sujets systémiques c'est d'essayer d'enclencher un dialogue alors c'est bien aussi ce qui est fait par la plateforme pour se dire comment est-ce qu'on accompagne au mieux ces transformations moi j'ai l'impression qu'il y a déjà un premier niveau qui n'est pas souvent honoré qui est celui de la reconnaissance qu'il faut changer et en fait je ne suis pas persuadée qu'aujourd'hui au niveau national nous ayons un gouvernement et un certain nombre à la fois de praticiens et peut-être de chercheurs qui conjuguent leurs efforts pour se dire comment on fait et ça voilà il me semble que ça c'est du point de vue de la recherche un élément clé qui doit engager un dialogue avec les chercheurs avec les représentants de la société civile les syndicats pour se dire comment est-ce que voilà respecter ces frontières planétaires c'est en fait c'est quand même réfléchir de manière totalement différente et c'est donc accepter collectivement de changer nos manières à la fois d'envisager la création de valeur le partage de la valeur et c'est pour ça que par rapport à ce qu'a dit la ministre sur le fait qu'il faut accepter ces mots c'était de ne pas opposer le salaire et le sens la question c'est quand même de reconnaître alors là Cécile en parlera mieux que moi aussi parce que c'est tous les travaux d'Oxfam à ce sujet mais l'iniquité du partage de la masse salariale dans les entreprises et au long des chaînes de valeur et tant qu'on ne travaille pas sur ce sujet là et bien on aura toutes les mobilisations dans la rue en France aujourd'hui et à l'échelle internationale parce qu'il y a à l'évidence des injustices structurelles et là encore voilà comment se saisir de ces questions alors pour parler je termine là-dessus sur la discipline qui est la mienne qui est la philosophie morale et politique je trouve qu'il y a des travaux extrêmement intéressants de philosophes politiques depuis des années sur ces sujets notamment les travaux de Iris Jung ou de Nancy Fraser et d'autres sur la question des injustices structurelles alors Iris Jung qui est maintenant décédée avait travaillé à l'époque sur les sweatshops pour essayer de faire valoir ce qu'elle appelait l'interrogation autour des chaînes de connexion sociale pour réfléchir à nos responsabilités partagées au long des chaînes de valeur et en fait en soulignant combien on n'a pas exactement la même responsabilité quand on est le patron d'une entreprise donneuse d'ordre quand on est un collaborateur d'une entreprise qui travaille dans ce secteur quand on est un consommateur que ce qu'il soit un consommateur avec un tout petit budget ou quelqu'un comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui avons un choix bien plus large et donc ces responsabilités partagées au long des chaînes de valeur il me semble que c'est un des sujets qu'on devrait mettre dans le débat public pour se dire voilà comment finalement reconnaître nos responsabilités collectives c'est bien ce que disent les travaux sur le climat les COP successifs parlent des responsabilités communes et différenciées mais c'est ensuite se dire justement pour différencier c'est comment nous particularisons ou comment nous individualisons ces responsabilités collectives et là ce travail là ça doit être un travail inter et transdisciplinaire Pierre Victoria vous souhaitiez rajouter un mot je voulais dire c'est je rejoins enfin on est dans une situation paradoxale par rapport à la RSE si vous pouvez poser la question je pense que franchement je pense que aujourd'hui les entreprises comprennent tous et admettent leur relation avec la société et de dire très clairement qu'elles ne peuvent pas ne pas répondre aux attentes de la société que la question de leur utilité sociétale est au coeur même du sujet qu'il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd ça c'est le monde d'autrefois c'est celui qui des années 70 jusqu'à la période Friedman ont cru que à un moment donné où la croissance déclinait les entreprises pouvaient continuer à avoir des profits absolument fantastiques ce monde là il est profondément fini ce qui ne veut pas dire que je crois que le modèle friedmanien soit que l'acte d'essai soit hélas il n'est pas encore à prononcer loin s'en faut mais il y a vraiment une dynamique de compréhension et de vision on pourrait penser que en ayant une réglementation plus importante les obligations notamment de reporting social et sociétal ce qui est fortement dans la nouvelle directive européenne à les permettre de traduire dans le fond cette responsabilité sociétale mais il va falloir articuler les deux c'est à dire qu'on ne peut pas faire de reporting accepté c'est à dire que je rejoins tout à fait le sujet des labels si au départ il n'y a pas une vision et un accord de la relation entreprise et la société c'est au moment où les entreprises ont de plus conscience de cela qu'on risque de leur mettre des normes qui ne sont pas adaptées ni à leur secteur ni à leurs moyens humains et financiers et c'est cela qui m'inquiète c'est un sujet je trouve de préoccupation le deuxième je pense que les effets de seuil la réflexion sur par taille d'entreprise allait à une limite c'est à dire qu'on ne peut pas isoler PME entreprise d'ailleurs qu'en entreprise aujourd'hui c'est les liens qui unissent les uns et les autres et là je rejoins ce que dit Cécile Redouard aussi qui est fondamental c'est à dire que si demain on doit annumer de plus en plus de responsabilités avec la société c'est l'ensemble du monde de l'entreprise qui doit le faire et l'entreprise doit s'interroger sur sa relation bien évidemment avec sa sous-traitance pas seulement pour des questions de droits de l'homme mais aussi pour des questions de répartition de valeur c'est à dire que quand on parle de partage de valeur pour moi ce n'est pas réductible pourtant j'ai été administrateur représentant les salariés dans un grand groupe français donc je sais que je crois pas que le débat capital travail soit complètement d'un autre monde encore aujourd'hui mais la question de la répartition de valeur elle doit intégrer l'ensemble elle doit remplacer la question de sa relation avec sa sous-traitance elle doit remplacer la question des territoires que je trouve qui est très absent de notre débat et je suis personnellement je pense que la question de la réindustrialisation de notre pays par exemple du retour vers le local voire de l'industrie verte doit reposer la question du lien de l'entreprise vis-à-vis de ses intérêts et en quoi elle peut être pourvoyeur de richesses et répartition de richesses c'est tous ces débats-là qu'il faut qu'on ait une fois de plus ce qui n'est pas possible c'est de ne pas c'est de penser que la RSE c'est un truc pour embêter le bon fonctionnement des entreprises ça ce n'est pas possible de penser ça ni de le dire aujourd'hui parce qu'on passe complètement à côté de l'histoire et de la transformation de demain mais il faut que le dispositif réglementaire soit sous-tendu par une vraie vision de l'entreprise par rapport à sa responsabilité sociétale et peut-être aussi et on l'a dit nous dans notre rapport quand on a travaillé sur les questions de l'impact je vais juste finir là-dessus je pense profondément que la mesure de l'impact et de la double matérialité c'est-à-dire l'obligation pour l'entreprise de mesurer son impact sur l'écosystème est un élément clé d'évolution des choses si demain si demain on est capable ensemble de construire d'abord les méthodologies et les critères de mesure c'est-à-dire en amont parce qu'on ne pourra évaluer ensemble que si on construit en amont les choses si on le fait en amont qu'on est capable de à ce moment-là de mesurer l'impact sur son écosystème de l'entreprise et se poser au-delà de ça la question de qu'est-ce que l'on fait pour améliorer son impact positif et bien évidemment interroger sur son modèle d'affaires s'il a un impact des objectifs sur l'environnement c'est ce que dit Cécile Fossi à ce moment-là on aura beaucoup avancé on a une occasion unique à mon avis autour du sujet de l'impact de construire quelque chose de commun où on pourra construire un référentiel avoir des méthodologies mais pour cela il faut tenir compte effectivement de la réalité de ce que sont les entreprises cette question de la double matérialité elle implique aussi une question de souveraineté européenne sur les normes extra-financières Cécile Duflo en quoi c'est important pour l'Europe pour la souveraineté européenne sur le sujet de se positionner alors de longue date l'OMC juge le commerce et les échanges en objet et pas en nature c'est à dire qu'un oeuf d'une poule qui a été élevé dans une cage de 30 cm carré un oeuf de poule qui vit en liberté c'est le même oeuf de poule et je pense que la question de travailler sur la substance de ces échanges commerciaux va être importante c'est ce qu'on entend quand on parle de taxe carbone en fait on ne s'attaque pas à l'acier on s'attaque à comment a été produit cet acier on pourrait et c'est exactement la même chose qui a sous-tendu ce que Cécile racontait à propos de la filière textile le fait de travailler dans des usines qui étaient branlantes et dangereuses dans des conditions aberrantes et se pose évidemment la question du travail des enfants mais je voudrais juste faire un petit peu écho à ce que vous avez dit monsieur le président pour dire qu'effectivement l'idée n'est pas de dire que toutes les entreprises sont regardées de la même manière et qu'en termes de nombre vous avez raison nous on s'attache beaucoup à la question des grandes entreprises notamment sur la question de la distribution de la valeur parce que c'est là que se nichent deux choses un, les distributions les plus inéquitables entre salariés et actionnaires mais même c'est là aussi que se pose la question de la redistribution à la collectivité et de leur contribution et comme l'a dit Cécile Renoir la manière dont se conduisent les grandes entreprises à l'égard de leurs salariés par exemple dans le partage de la valeur c'est aussi la manière dont elles se traduisent souvent à l'égard de leurs sous-traitants donc on pense qu'il ne faut pas les exonérer et donc on ne fait pas de globalité et qu'on peut très bien imaginer des niveaux de reporting des niveaux d'obligation qui soient différents en fonction de la taille des entreprises c'est déjà le cas sur plein de sujets donc on peut tout à fait tout à fait l'imaginer mais pourquoi c'est essentiel d'avancer sur cette question parce qu'on ne mesure on ne travaille bien que sur des choses qu'on mesure et aujourd'hui on mesure mal alors on mesure mal par crainte justement de pouvoir prendre un certain nombre de décisions mais on mesure mal aussi parce qu'on a la frilosité en se disant mais le jour où on pourra nous évaluer comme ça attention ce qui va nous arriver donc on freine la capacité de pouvoir analyser en substance la manière dont produisent telles ou telles entreprises mais je ne peux pas m'empêcher de faire une incise avec effectivement le partage de la valeur avec les salariés parce que la question va revenir et revenir et re-revenir donc Cécile l'a évoqué on a documenté le fait qu'effectivement les écarts de salaire entre eux Oxfam n'est pas une organisation révolutionnaire du tout notre proposition c'est qu'on plafonne les écarts de rémunération de 1 à 20 entre le salaire médian et le salaire le plus élevé donc on est quand même très large si on part sur le salaire médian français ça fait 40 000 euros de rémunération mensuelle je le dis pour ceux qui s'en inquiètent chez Oxfam France c'est 3,4 entre le plus bas salaire et le plus haut salaire et nous nous sommes une ONG nous revendiquons d'avoir un écart qui est différent donc c'est pour ça que je parlais on peut dire que ça se passe de manière différente et on peut y compris par exemple dans les entreprises de l'ESS imaginer qu'il y a d'autres critères et d'autres manières d'utiliser ces critères-là parce qu'on le souhaite et parce que c'est volontaire mais qu'il faut maintenant mettre un certain nombre de limites parce qu'aujourd'hui il y a une sorte d'accord tacite même quasiment plus que tacite entre les plus hausses rémunérations des entreprises et les actionnaires pour une distribution massive par les dividendes et par les rachats d'actions parce que quand même les rachats d'actions quand on y réfléchit deux secondes par des cas très marginaux ça n'a pas vraiment grand sens en termes de transformation des entreprises et ensuite au final parce qu'il y a urgence il y a urgence à deux titres le sentiment de vulnérabilité démocratique qu'ont un certain nombre de nos pays du fait de cette aggravation des inégalités et la grande vulnérabilité que nous avons à l'égard notamment du changement climatique et qu'auront les entreprises il n'y aura pas d'activité ni d'emploi sur une planète morte enfin en l'occurrence la planète ne sera pas morte elle sera juste inhabitable pour l'espèce humaine ça maintenant je pense que les choses commencent à bouger le problème c'est qu'en ayant freiné ces critères d'évaluation les entreprises parfois elles-mêmes ont du mal à avoir des outils de pilotage parce que les critères financiers c'est des très bons outils de pilotage parce qu'ils existent donc c'est comme le PIB en fait ce qu'on mesure on sait l'utiliser donc il faut absolument qu'on crée ces outils à la fois pour permettre d'avoir des politiques publiques mais aussi pour permettre aux chefs d'entreprise aux parties prenantes le cas échéant d'avoir des outils de pilotage et de pouvoir mesurer un certain nombre de trajectoires mais pour nous ce modèle d'une j'allais dire d'une RSE globalisée généralisée de dire qu'effectivement il y a un certain nombre de critères qui doivent devenir ceux de toutes les entreprises c'est évidemment un objectif profond qui est que Oxfam est une ONG qui considère que les inégalités ne sont pas une fatalité et ne sont pas souhaitables quand elles atteignent les écarts que l'on connaît donc il y a cette volonté là profonde chez nous on est une organisation engagée mais je le dis de plus en plus on constate Wilkinson un épidémiologiste l'a fait que les sociétés inégalitaires sont des sociétés qui vont moins bien qui vont moins bien par exemple en termes de santé alors pour les plus pauvres on le comprend mais aussi pour les plus riches et je vais dire les entreprises aussi sur la question le grand débat actuel sur la perte de sens sur les difficultés de recrutement sur les difficultés d'engagement dans la durée des salariés c'est lié aussi je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de cette réflexion et se dire qu'à l'inverse un certain nombre d'entreprises alors je vois bien le débat s'est rouvert sur la question de la semaine de 4 jours mais qu'aucun salarié ne travaille pour maximiser le profit des actionnaires en vrai le matin on ne se lève pas en se disant tiens si j'allais maximiser le profit non c'est pas vrai on est content de retrouver ses collègues on est content de ce qu'on fait effectivement on a besoin d'un salaire mais il y a beaucoup de motivation qui se lie et que sauf rarissimes exceptions des entreprises sans ses salariés sa force humaine ça n'existe pas donc cette question là c'est une question intéressante parce que c'est aussi une question qui montre à rebours et là aussi il y a des universitaires qui ont travaillé sur le sujet que ça peut être des entreprises qui vont mieux y compris économiquement qui sont plus résilientes plus capables de faire face à des chocs plus capables de se réorienter plus capables d'inventivité plus capables d'adaptation donc c'est pas non plus seulement une contrainte seulement quelque chose à subir ça peut aussi être vraiment un outil de bon pilotage et un outil pour le coup d'adaptation on parle beaucoup d'adaptation au changement climatique mais les entreprises vont devoir s'adapter aussi à un environnement très mouvant et je pense qu'elles seront beaucoup plus solides quand elles auront intégré ces capacités de pilotage beaucoup plus larges que le seul prisme financier et je veux dire bien sûr qu'une TPE ou une PME ne fait pas trois années de déficit bien sûr que ce pilotage il est fait au plus près etc bien sûr que la question de quelle flotte de véhicules est un sujet mais si j'allais un pas plus loin je vous dirais que la question est de savoir est-ce qu'on peut pas imaginer un système différent qui permet de disposer des véhicules à l'endroit où on est vous savez à une époque ça s'appelait on changeait de chevaux quand on arrivait à des relais de poste parce que les chevaux étaient trop fatigués et qu'il fallait des chevaux pas fatigués bon maintenant on a plus des chevaux mais on va avoir peut-être dans un certain nombre de cas des véhicules électriques qui se fatiguent aussi vite que les chevaux d'ailleurs c'est mieux parce que sinon ils ont des trop grosses batteries beaucoup plus dangereuses enfin qu'il faut aussi repenser notre mode de fonctionnement économique le mode de fonctionnement des entreprises tout à l'heure la ministre a évoqué les PTCE l'idée des PTCE j'ai été surprise de voir presque qu'ils existaient encore c'était au moment de relancer les pôles de compétitivité de dire attendez il n'y a peut-être pas que la compétitivité que la compétition il peut aussi y avoir de la coopération y compris dans le monde économique y compris entre les entreprises classiques et celles de l'ESS et je pense peut-être que justement d'autres outils de pilotage peuvent aboutir aussi à des capacités de coopération entre les acteurs économiques privés et je pense que ça n'est pas un gros mot ça se fait là pour le coup de façon assez naturelle ça se fait chez les agriculteurs qui ont créé les cumas qui se prêtent les tracteurs on peut très bien imaginer d'autres manières de faire et je pense que si on les mesure d'une autre manière on incite plus à permettre cette mutation et c'est vraiment à ce moment là que nous sommes est-ce qu'on se dit qu'on continue comme avant et qu'on va directement dans le mur le mur c'est que en Californie les deux plus grandes compagnies d'assurance je le dis parce que ça impactera les entreprises les deux plus grandes compagnies d'assurance américaines n'assurent plus aucune habitation en Californie c'est terminé parce que le risque est trop grand et un assureur il a une aversion au risque c'est presque biologique et bien ça arrivera aussi je pense avec un certain nombre d'entreprises ou d'activités qui seront trop risquées pas seulement dans leur objet mais dans le champ dans lequel elles interviennent donc cette obligation impérative elle pèse sur nous tous de pouvoir faire bouger les choses et donc vraiment je dis effectivement au bout de 10 ans de remercier les pionniers ceux qui ont compris depuis longtemps qui ont un peu parlé dans le désert mais maintenant on est au moment où il faut généraliser ce changement de pilotage des entreprises sur la question de la répartition de la valeur qui a largement été évoquée monsieur Asselin vous avez participé à l'accord national sur le sujet est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire comment les PME se positionnent sur ce sujet alors d'abord moi je suis très heureux et très fier de cet accord parce que la position de la CPME était déterminante pour débloquer la négociation donc c'est tout à notre honneur et puis bien évidemment ça va servir au plus grand nombre on considère qu'à peu près 1 500 000 salariés des PME vont être concernés demain par cet accord de partage de la valeur signé entre les partenaires sociaux concrètement une entreprise entre 11 et 50 salariés si elle fait 3 ans de suite du résultat au moins 1% c'est pas beaucoup de résultat net et bien elle devra distribuer une prime enfin une prime un intéressement collectif ça peut être de l'intéressement ça peut être de la participation ça peut être une PPV la prime de partage de la valeur à l'ensemble des salariés et pourquoi j'en suis fier parce que d'abord c'est très pragmatique voilà c'est à dire que je n'imagine pas aujourd'hui un chef d'entreprise faire 3 années de suite du résultat et ne distribuer aucune gratification à ses salariés voilà c'est tout à fait normal donc là ça sera une incitation puisque ça ça sera une obligation et globalement je peux vous dire qu'au niveau de nos adhérents ça n'a posé aucun problème cet accord donc c'est pour ça qu'on ne peut que sans féliciter ça c'est franchement une très belle avancée et puis tant mieux pour les salariés qui aujourd'hui n'en bénéficiaient pas qui demain pourront en bénéficier quant au partage de la valeur dans la chaîne de valeur effectivement le sujet de la relation de Nord-Dord sous-traitant est un sujet essentiel bien évidemment vous savez il y a je vais prendre un autre exemple c'était en 2010 j'ai créé avec quelques confrères menuisiers charpentiers deux labels un label charpente 21 un label menuiserie 21 où on s'engageait d'une façon volontaire à transformer à l'époque des bois éco-certifiés à signer un contrat de progrès avec l'OPPPTP qui est dans le bâtiment un organisme de prévention donc contrat de progrès sur trois ans pour améliorer les conditions de travail et donc on y est allé d'une façon tout à fait volontariste et entre collègues il y avait une sorte de challenge à celui qui avait la plus belle couleur du label je n'ai jamais vu un client qui m'a posé la question quel était mon taux d'apprentissage et de formation dans l'entreprise je n'ai jamais vu un client qui m'a demandé si je transformais des bois éco-certifiés je n'ai jamais vu un client qui m'a demandé quelle était l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise Asselin j'ai toujours eu des clients qui m'ont dit monsieur Asselin vous êtes trop cher ça ne m'a pas empêché d'être toujours entre guillemets une entreprise prospère voilà on existe toujours sur notre marché et puis nous notre intérêt c'est de voir comment on a pu emmener toutes les équipes tous nos salariés dans cette démarche verteuse donc c'était ça le premier la première gratification pour nous-mêmes mais le jour on l'aura de l'extérieur à savoir lorsqu'un label RSE parce que c'est une petite partie de label RSE c'est label je ne sais pas pendant un terme et un terme mais le jour où un label RSE sera une vraie différenciation concurrentielle sur le marché d'une entreprise là ça changera vraiment les choses voilà c'est vraiment là un des nœuds si vous voulez de la question de ce qu'on fait ou pas de la RSE quant à l'échelle des salaires bon ben nous on a de la marge dans les PME entre le salaire médian et x20 donc ça va pas trop nous percuter pour la petite histoire je vous le savez peut-être pas mais le salaire moyen d'un chef d'entreprise de PME en France c'est 4400 euros voilà vous jugerez que c'est trop peut-être pas assez mais voilà c'est la réalité Pierre-Victoria vous souhaitiez rajouter j'avais plutôt deux questions à poser aux intervenants la première c'est la loi Pacte qui date maintenant de quelques années a essayé de recadrer la relation entre l'entreprise et la société a incité les entreprises à adopter leur raison d'être c'est 80% du CAC 40 et 60% du SBF 120 je crois que tu as adopté une raison d'être a permis d'avoir un statut une qualité pardon de société à mission avec un système de gouvernance partagée quelque part et de contrôle entre un comité de mission et un conseil d'administration est-ce que vous considérez que ça crée des dynamiques nouvelles en matière de regard de l'entreprise vis-à-vis de la société je voudrais bien avoir votre avis aux trois d'ailleurs sur le sujet et la deuxième chose sur le sujet climat au sein de la plateforme dans des rapports on l'a dit qu'on était très attentif et assez positif sur le concept de trajectoire c'est-à-dire que dans le fond ce qui s'est passé un peu le climat avec SBTI c'est-à-dire l'engagement d'une entreprise à se donner des objectifs de 2 degrés à 2 degrés 5 sur les entreprises et qu'un suivi sur une trajectoire de l'objectif qu'il fait nous semblait être un processus qu'on pourrait développer sur d'autres axes et pas seulement sur le climat c'est-à-dire le concept même de trajectoire nous semblait intéressant à partir des dans une vision justement de durabilité de l'entreprise qui pourrait entraîner parler d'économie circulaire de droit de l'offre de beaucoup d'autres secteurs que chez du climat donc dans le fond est-ce que la problématique du climat n'est pas celle qui est peut-être le mieux en train d'être prise en main par les entreprises d'ailleurs c'est celle qu'on retrouve dans le nouveau code d'affaire de MEDEF sur la question de la RSE qui est d'ailleurs extrêmement réduite au sujet climat et rémunération des dirigeants je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet mais c'est comme ça est-ce que dans le fond on n'est pas en train ne va pas tirer plus le climat à travers ce concept de trajectoire une capacité à entraîner plus la transformation des entreprises bien sûr que si la trajectoire je suis plutôt confiant si vous voulez franchement parce que je vois dans nos instances au niveau de nos adhérents c'est un sujet qui est pris extrêmement au sérieux il n'y a plus de doute sur la manière de changer son manière de produire ou de servir ses clients et le travail que vous faites de fond depuis des années à la plateforme RSE contribue à alimenter le débat à influencer vers évidemment un nouveau modèle de gouvernance nouveau modèle de production donc ces trajectoires aujourd'hui je suis relativement confiant je dis bien relativement je suis relativement confiant sur le fait que je ne sens pas entre guillemets de réticence de nos adhérents sur les objectifs à atteindre aujourd'hui c'est ce que je vous disais en préambule ce qui peut être générateur de crispation c'est de voir l'empilement des normes et des mesures administratives qui fait qu'on risque d'en décourager on a mis un seuil à 250 salariés pour la cotation extra financière des entreprises mais par capillarité ça commence déjà comme on est tous plus ou moins clients les uns des autres on a des plus petites entreprises à qui le donneur d'ordre exige de remplir ces mêmes critères vous voyez c'est pas simple parce que quand vous êtes à la tête d'une PME vous n'avez pas de directeur des affaires juridiques vous n'avez parfois pas de DRH vous êtes tout seul et donc c'est une obligation supplémentaire qui va vous demander beaucoup de temps que vous n'avez déjà pas qui parfois va vous coûter beaucoup d'argent que vous n'avez parfois pas non plus mais que vous devez faire pour rentrer entre guillemets dans ce que vous impose votre donneur d'ordre et c'est là nous ce que nous disons il faut absolument adapter toutes ces nouvelles mesures à la taille des entreprises parce que sinon on va passer complètement à côté de l'objectif et puis pire que ça ça peut même avoir un effet extrêmement pervers c'est à dire qu'on va concentrer le marché dire qu'au bout d'un moment quand vous êtes à la tête d'une belle PME florissante et qu'arrive le moment de la transition je peux vous dire que la PME familiale et bien on l'offre à plus grand que soi plus gros que soi parce que stop on n'en peut plus tout simplement voilà ça devient inaccessible rendez-vous compte CSRD devoir de vigilance travail forcé plus tout ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce que peut produire le législateur la loi climat il y a encore un paquet de décrets d'application qui sont encore en écriture sur le champ social bon on rajoute des petites couches à chaque fois tout cela c'est pavé de bonnes intentions il n'y a pas de sujet mais mis bout à bout vous savez dans une PME vous imaginez l'entonnoir on met tout ça dans l'entonnoir mais en dessous de la goulotte de l'entonnoir il n'y en a qu'un c'est le seul entreprise avec ses plus proches collaborateurs collaboratrices c'est parfois l'époux parfois l'épouse au bout d'un moment ça déborde on ne sait plus comment faire c'est pour cela que de repartir du terrain et de se dire faire de l'RSE sectorielle à la taille des entreprises conformément à la typologie des acteurs qui sont prêts à aller vers ces démarches ça nous paraît plutôt intelligent voyez-vous mais bon on aime bien le système bien normé où voilà toutes les croix doivent rentrer dans les bonnes cases au même endroit au même moment voilà ça rassure si vous voulez le législateur ça rassure l'administration mais ça inquiète parfois les acteurs de terrain alors que je vous dis vous emmenez des entrepreneurs aujourd'hui voilà à la plateforme RSE etc sur les travaux que vous faites tout le monde va trouver ça passionnant quand vous faites une démarche décarbonation comme je fais dans mon entreprise je n'ai aucun de mes collaborateurs qui est réfractaire bien au contraire tout le monde veut y aller sauf qu'à un moment quand il faut prendre la décision on se dit ah je fais comment vous voyez sur les véhicules vous voyez le groupage on le fait déjà mais il y a un moment on se dit bon ah oui on est devant une impasse bon ben comment on fait etc nous ce qu'on demande finalement c'est que ça soit reconnu ça voilà pour que ça soit compatible avec l'objectif voilà qu'on doit atteindre tous ensemble je peux juste dire un mot en réponse parce que je pense que Cécile sera bien meilleure que moi pour parler des sociétés à mission et des parties prenantes et voilà je suis certaine qu'elle saura mieux dire je voudrais juste dire sur d'où vient la norme ça c'est vrai qu'il y a une passion française pour descendre dans le raffinement de la norme mais il faut savoir aussi que c'est difficile de pouvoir faire autrement puisqu'il y a un frein très fort à ce que cette norme soit issue des acteurs franchement je pense que pour le coup si votre organisation disait ben voilà ce qu'on vous propose comme reporting par taille d'entreprise c'est ça ça passerait très très vite si c'était un peu solide c'est parce que comme on freine on freine en espérant que ça ne va pas exister je parle pas de vous personnellement ben à un moment ça arrive de manière non concertée et parfois de manière un peu abrupte donc je pense vraiment qu'il y aurait intérêt là à est-ce que vous dites par exemple sur l'encadrement des rémunérations moi j'ai aucun problème à ce qu'on signe avec un certain nombre d'autres organisations non gouvernementales avec vous avec d'autres organisations syndicales de salariés etc en disant nous on est pour ça puis ensuite on verra bien ce qui se passe mais que ce soit formulé de cette manière qu'il n'y ait pas d'échappatoire sur des compléments de rémunération etc je crois vraiment pour le coup c'est vrai peut-être c'est pas une habitude française mais nous on est très ouverts à cette question et d'ailleurs dans d'autres pays ça peut exister et par ailleurs je le dis si c'est pas la CSRD ce sera un truc encore plus hardcore parce qu'on sera obligé de transposer un truc américain donc enfin et ce qui se passe avec en ce moment avec le soutien à l'investissement aux Etats-Unis devrait faire réfléchir les entreprises européennes et à l'inverse ce qu'on a pu faire sur le RGPD a montré que ça pouvait être très utile donc moi je suis vraiment très favorable à ce qu'on ait une norme effectivement adaptée à la taille des entreprises parce qu'il se trouve que Oxfam France c'est une PME on est 50 donc je sais très bien ce que ça signifie sur les questions de reporting en matière salariale et je dis aussi que ce qu'on demande aux grandes entreprises c'est pas ce qu'on peut demander à nous par exemple je vais vous donner un exemple très précis sur l'égalité de rémunération femmes-hommes c'est très important y compris de pouvoir rendre public ces chiffres mais si vous êtes sur un tout petit effectif et si vous êtes sur le fait que vous venez de recruter deux femmes qui sont plus jeunes et à l'inverse vous avez sur dix personnes par exemple vous pouvez avoir un effet qui ne dit rien sur la réalité de la politique de rémunération dans un sens ou dans un autre donc là-dessus on est tout à fait d'accord sur le fait qu'on n'applique pas les mêmes normes aux mêmes tailles d'entreprise mais il faut être innovant et propositionnel parce que sinon la seule manière qui existe c'est effectivement une vision assez administrative et globalisante Cécile Renoir sur la loi Pacte et l'impact de la relation sur la relation entre les entreprises et la société oui et peut-être je reprendrai aussi à mon avis sur les deux questions la loi Pacte ou la trajectoire climat là encore il me semble qu'il y a le court terme et le plus long terme et qu'on est là pris en permanence entre ces deux temporalités alors la loi Pacte on peut la voir sous l'angle du verre à moitié vide ou à moitié plein alors on a parlé de la question de la raison d'être ou de la possibilité d'avoir le statut d'entreprise à mission je vais y revenir il y a eu aussi tous les débats grâce au rapport Sénard-Notat en amont de la loi Pacte autour de la question par exemple du changement des normes comptables ça ça rejoint le débat qu'on a sur la question de la simple ou la double matérialité mais je pense qu'on va y revenir après peut-être il y avait ces débats là ces débats sur le changement possible des articles 1832 et 1833 du code civil où finalement il y a eu un changement assez minime quand même de l'article 1833 et pas du tout de l'article 1832 pareil là il y a des juristes qui en parleront mieux que moi mais bon de dire on considère les enjeux sociaux et environnementaux c'est encore extrêmement vague et voilà au regard de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le respect par les entreprises des frontières planétaires enfin entreprises et tous les acteurs de nos sociétés on peut aussi dire que le minimum c'est en fait que toutes les entreprises deviennent des entreprises à mission ça ne devrait pas être pour certaines qui sont meilleurs élèves qui ont plus d'intention et de volonté que d'autres que d'avancer que d'essayer de vérifier que toute entreprise est définie par son utilité sociale et qu'ensuite certes elle fait du profit que le profit est un moyen nécessaire mais au service d'un projet collectif qui ne nous fait pas aller droit dans le mur collectivement et ça c'est là encore c'est bien la question je ne sais même pas si c'est long terme du moyen terme et pas si moyen terme que ça quand on voit les dégradations déjà pour la planète dans pas mal d'endroits alors moi pour dire quelque chose alors de mon expérience très empirique du statut d'entreprise à mission je suis dans un comité de mission alors bon d'une entreprise spécifique parce que c'est une école de commerce je suis très très sceptique sur la capacité que ça a à vraiment faire bouger les choses parce que d'abord moi j'ai accepté d'être membre de ce comité mais j'ai dit bon en fait j'ai peu de temps donc je fais ce que je peux mais voilà donc l'école a constitué le comité de mission il y a deux ans et on a eu la semaine dernière une rencontre avec le comex de l'école ce qu'on n'avait pas eu depuis deux ans et en fait pour dire la chose et là c'est pas je pense c'est significatif des difficultés de ce statut et du fait que s'il n'y a pas une volonté politique très forte de vraiment faire en sorte que ça soit pas juste une belle raison d'être ambitieuse le plus souvent et je doute pas de la sincérité des personnes qui élaborent cette raison d'être mais ensuite pour le traduire dans les faits et en l'occurrence de changer les cursus pour intégrer de manière forte les questions sociales et environnementales en fait c'est se confronter à une résistance énorme d'un certain nombre de profs qui n'ont pas été formés comme ça c'est se confronter aussi à des réalités d'ailleurs financières à court terme pour ces écoles qui ont du mal à se faire financer ça oblige à regarder plein d'éléments très différents les uns des autres mais moi ce que je vois au final c'est que du coup le comité de mission risque d'être juste le faire valoir d'une école qui veut se positionner comme une des écoles une des rares écoles qui ont ce statut et en fait on a eu une très bonne discussion mais dans laquelle on a dit in fine la question c'est de savoir jusqu'où quel est le cap que vous voulez réellement avoir d'un point de vue beaucoup plus concret que la seule intention affichée par la raison d'être et du coup moi c'est ça qui me rend très sceptique c'est qu'en fait le comité de mission c'est des personnes qui font ça à titre bénévole en plus de toutes leurs autres occupations et qu'en réalité même avec beaucoup de bonne volonté on peut pas suivre les choses de très près donc en fait on est tributaire là encore d'un reporting qui est très partiel au regard là encore des ambitions très grandes le plus souvent de ceux qui élaborent la raison d'être et donc en fait je me dis est-ce que peut-être pour des gens très convaincus qui veulent mettre ça en avant peut-être ça soutient un peu plus encore leur marche puis je vais arriver du coup sur la notion de trajectoire mais en réalité je suis pas du tout sûre que ça ça permette d'être un aiguillon suffisant pour des changements au bon niveau et alors par rapport à ce qui est devant nous et à l'effort énorme collectif qu'on doit fournir pour moi c'est du entre guillemets bullshit franchement très largement pour dire ce que je pense et alors sur la question des trajectoires là de la même manière alors je vis avec plein de jeunes ingénieurs qui sont des bifurqueurs mais pas que il y en a un certain nombre bon il y en a qui veulent vraiment sortir du système pour aiguillonner des transformations à partir de l'extérieur mais il y en a aussi bon nombre qui ont envie de travailler dans des entreprises ou dans la haute fonction publique ou autre pour faire changer les choses pour changer justement les règles du jeu collectif sur cette alors effectivement la notion de trajectoire c'est une manière de dire c'est illusoire de croire qu'on va pouvoir changer du jour au lendemain le fonctionnement de toutes nos institutions quelles qu'elles soient et de toutes tailles donc il faut bien se mettre un horizon débattre sur l'horizon souhaitable et là on a quand même maintenant un certain consensus international avec l'accord de Paris sur le climat les COP régulières les objectifs du développement durable alors qu'ils peuvent être critiqués aussi mais voilà donc disons on a des intentions collectives affichées et la question c'est de savoir comment on y va et donc l'idée de fixer des caps de se dire déjà pour aller vers en France la stratégie française bas carbone neutralité carbone en 2050 les objectifs qu'a pris l'Europe moins 55% voilà des objectifs mais qui sont d'une ambition extrême nous avons eu la semaine dernière le rapport de RTE en gros qui nous dit mais en fait on révise les scénarios parce qu'on n'y est pas du tout et là encore moi je donne juste l'écho d'une expérience que j'ai eue auprès d'une grande entreprise qui m'avait demandé de faire une conférence introductive pour une journée avec leurs fournisseurs sur leurs objectifs 2030 et qui étaient les science based targets moi j'avais demandé à des ingénieurs du campus de me dire est-ce que vous pensez que les objectifs ils sont au bon niveau alors bon ils étaient assez sceptiques déjà sur le fait que ça puisse permettre que ces objectifs 2030 soient la hauteur de la neutralité carbone en 2050 donc moi j'ai fait ma conférence surtout en posant des questions en disant la question c'est déjà d'être assez lucide sur les tensions qui existent entre les objectifs ça rejoint tout ce que vous avez évoqué sur la réalité concrète de mise en oeuvre mais dire est-ce que vraiment vos objectifs y sont à la bonne hauteur par rapport à nos ambitions collectives voilà et en gros j'ai posé des questions et c'était assez significatif ce sont des jeunes dans la salle qui m'ont donné raison en fait du fait que selon eux c'était pas tout à fait suffisant et ensuite au déjeuner qui suivait la matinée d'échange en fait en off les gens me disaient non seulement les objectifs ne sont pas suffisants mais en plus on sait qu'on ne va pas les atteindre et donc pour moi la question collective c'est de dire de toute façon c'est bien de se fixer des objectifs souvent les objectifs sont plus ambitieux que la réalité des trajectoires mais la question c'est quand même collectivement de ne pas se payer de mots sur les incohérences que nous avons et donc se dire si nous savons en fait que nous n'allons pas réussir et voilà et en fait en ce moment il y a de grosses questions à se poser sur l'approvisionnement minerai nécessaire par rapport à l'électrification de tous nos usages pour aller vers la neutralité carbone donc ça nous invite vraiment collectivement et bien au delà du rôle des seules entreprises à nous dire en fait si nous savons que nous n'y allons pas comment faire pour que ça soit pas la double ou la triple peine pour les plus vulnérables et donc là encore ça oblige à se demander quels sont nos critères de partage d'équité non seulement dans les entreprises mais au niveau collectif et donc ça moi ce qui me semble c'est que oui parler des trajectoires c'est sûrement déjà une manière de donner ensuite des objectifs et peut-être que la question c'est les objectifs pas simplement à 2030 mais ensuite de demander des comptes aux entreprises au pouvoir public de dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement est-ce que c'est les pas quelqu'un me disait c'est en gros 7% en moins chaque année du point de vue de la réduction de l'empreinte carbone dans un certain nombre d'entreprises du coup voilà et que les entreprises puissent dire dans leur rapport d'activité d'un point de vue aussi qualitatif pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que nous voyons collectivement comme instrument comme levier et blocage et pour éviter aussi d'avoir un reporting qui sont des usines à gaz extrêmement chronophages et qui ne touche pas forcément les aspects qui sont clés au regard de nos grands enjeux sociaux et environnementaux merci monsieur Borello nous a donc rejoint bonjour bienvenue est-ce que déjà dans un premier temps vous pouvez nous rappeler ce qu'est le groupe SOS et le modèle économique puisque c'est une entreprise particulière particulière effectivement d'abord pardon mais ravi d'être parmi vous et merci de l'invitation le groupe SOS est un machin associatif donc un groupe associatif qui a pas mal grandi qui aura 40 ans l'année prochaine et qui objectivement aujourd'hui a officiellement 8 secteurs d'intervention mais en réalité 40 ou 50 métiers mais pour aller vite nous gérons des hôpitaux nous gérons des maisons de retraite nous gérons un gros dispositif protection de l'enfance un dispositif qui grandit extrêmement vite autour de la transition écologique un dispositif sur les territoires un dispositif autour de la culture un dispositif autour de la solidarité internationale et un dispositif autour de la solidarité tout court donc en clair un dispositif qui a la particularité de n'avoir ni actionnaire ni donc dividende à verser nous sommes aujourd'hui 15 000 bénévoles et 22 000 salariés le chiffre d'affaires du groupe cette année sera d'un milliard et demi donc sur la totalité des métiers que je viens d'évoquer et le modèle économique c'est que nous facturons à nos clients en toute petite partie l'état 13% et puis l'assurance maladie les départements les communes selon qu'il s'agisse de crèches de protection de l'enfance etc donc machin très diversifié avec un pas d'actionnaire et deux une particularité qui est que les salaires sont limités par décision du groupe de 1 à 15 1 étant le SMIG et ça permet quand même de faire fonctionner on est le premier opérateur d'hôpitaux privés non lucratifs associatifs de maisons de retraite de protection de l'enfance etc donc c'est un modèle économique un peu décalé qui a la particularité de ne ressembler à aucun autre mais qui a pour guide l'intérêt général et qui évolue en fonction des besoins de nos concitoyens donc on a l'habitude de dire qu'on n'a pas de stratégie qu'on essaie juste d'être à l'écoute et de développer les services dont nos concitoyens ont besoin vous avez vous êtes traditionnellement traditionnellement le groupe SOS est traditionnellement cité comme étant représentant de l'ESS est-ce que l'ESS peut être un des des modèles pour l'entreprise de demain selon vous je vais essayer de la faire courte pendant un siècle les choses étaient simples c'est à dire que l'économie sociale et solidaire c'était les statuts donc pour aller vite associations coopératives mutuelles et fondations depuis et grâce à Benoît Hamon et donc la loi Hamon les statuts seuls ne sont plus les limites de ce dispositif puisque la loi Hamon a permis à des entreprises classiques dites commerciales de pouvoir acquérir un statut d'utilité sociale donc la question qui se pose aujourd'hui pour ce secteur moi j'ai toujours considéré que les statuts ne faisaient pas la vertu et que plutôt que de considérer qu'il y avait les gentils associatifs l'incurie des pouvoirs publics et les méchants capitalistes de l'autre l'important était de mesurer et de mesurer en particulier l'impact c'est à dire de faire en sorte et c'est le cas pour l'économie sociale et solidaire ou l'entrepreneuriat social il y a toujours eu une boussole qui indiquait trois nords en même temps c'est à dire l'impact écologique l'impact économique parce qu'il faut payer 22 000 salariés à la fin de chaque mois et évidemment l'impact écologique même si sur l'impact écologique objectivement le secteur n'a pas été forcément très en avance je pense qu'il rattrape son retard mais paradoxalement l'impact social c'est évidemment notre coeur de métier donc il y a 20 ou 30 ans qu'on mesure sur l'impact social de nos actions pour l'impact écologique alors le groupe SOS a la chance d'avoir un secteur transition écologique peuplé d'un grand nombre de militants très remuants sur le sujet qui donc nous pousse en avant sur tous les sujets de la transition écologique mais objectivement le sujet c'est comment peut-on mesurer et si j'ose dire mesurer objectivement parce que mesurer soi-même son impact c'est pas trop difficile donc on a créé un dispositif qui s'appelle l'impactante dans lequel à l'Assemblée nationale vous êtes intervenu l'année dernière avec l'idée qu'il fallait rassembler le monde académique et je crois qu'aujourd'hui il y a 7 universités qui travaillent avec nous avec des chercheurs et des profs qui encadrent des élèves entre autres des thésards le monde de l'entreprise sociale évidemment les pouvoirs publics et les grandes entreprises puisque des entreprises comme Veolia etc. nous en rejoignent avec l'idée 1. mesurer parce que rien ne sert de se donner enfin il est très utile de se donner des objectifs si on n'est pas capable de mesurer la distance entre la réalité et l'objectif d'abord on ne saura jamais si on va dans le bon sens ou pas et en plus que ces objectifs soient mesurés de manière un peu objective pour ne pas dire honnête et pour ça des recherches entreprise par entreprise avec des universités de gestion avec toutes sortes d'universités la Sorbonne Sciences Po Dauphine etc. le CNAM etc. l'idée est de mobiliser des chercheurs sur quel est l'impact aujourd'hui que sera-t-il demain comment peut-on le mesurer et comment peut-on faire en sorte que nous allions ensemble dans le bon sens objectivement il faut être optimiste parce que c'est jamais très satisfaisant c'est à dire que très clairement lorsqu'on mesure donc nous on a pris les ODD pour être simple et pour avoir des objectifs un peu fiables et lorsqu'on mesure le chemin à parcourir bien disons qu'il faut être d'un optimisme raisonné pour continuer à se battre mais en même temps si on ne fait pas ça et la mesure de l'impact je viens de quitter je viens d'annoncer aux 30 banquiers du groupe que dorénavant les conditions financières ne seront plus les seules pour être banquiers du groupe SOS bon comment vous dire j'ai bien senti dans la salle un petit frémissement il y a longtemps qu'on a décidé de ne plus accepter de travailler avec des entreprises dont on estime je ne vais pas citer Huawei mais je crois que je l'ai fait où on refuse des financements parce qu'il y a une charte des engagements pour devenir partenaire du groupe et qu'on ne peut pas se satisfaire de quelqu'un qui vous donne de l'argent pour pouvoir l'inscrire dans son bilan annuel petit à petit on va le faire avec la totalité de nos partenaires y compris les banquiers c'est à dire qu'il y a des banques qui seront très clairement privilégiées du fait de leurs engagements sur des sujets sociaux ou environnementaux et peut-être qu'on finira par aller jusqu'à blacklister des banques avec lesquelles nous ne souhaitons plus travailler alors c'est assez paradoxal mais ça fait quelques années que c'est eux qui ont besoin de nous et pas l'inverse et donc je pense qu'il faut profiter de cette situation pour faire en sorte que l'impact soit systémique c'est bien d'avoir une position nous sommes un groupe un peu atypique machin etc mais enfin c'est l'histoire du village gaulois on est très content moi je suis très content d'être à l'initiative d'un village gaulois mais à la fin de l'histoire si on est isolé au milieu de l'empire romain on n'aura pas fait grand chose donc l'idée c'est comment fait-on et on le fait objectivement très bien avec des grandes entreprises objectivement c'est quelquefois pardon plus difficile avec les pouvoirs publics qu'avec des grandes entreprises qui s'engagent sincèrement ça ne veut pas dire que c'est facile que c'est suffisant que c'est assez rapide etc mais au moins une volonté de s'engager et on l'a vu à l'occasion de la mesure du sommet sur la mesure de l'impact à l'Assemblée nationale il y a quelques jours on a travaillé avec les intervenants financiers de la place et je crois qu'à l'occasion de Paris Europlace on aura l'occasion de remettre en place une opération il y a une volonté mais il faut mesurer à quel rythme et sur quelle zone d'influence on agit et ça en réalité ça dépend de chacune et chacun d'entre nous évidemment avec des répercussions institutionnelles mais je crois que le sujet c'est chaque entreprise doit pouvoir prendre un certain nombre de décision au-delà même des obligations légales qui vont renforcer je crois que les sujets vont renforcer ou aller dans le bon sens mais ça ne suffit pas et objectivement nous n'irons pas assez vite mais essayons au moins d'aller le plus loin possible dans chacune de vos interventions à un moment donné la question des pouvoirs publics et de l'accompagnement des pouvoirs publics a été mentionnée pour conclure cette table ronde je voudrais que chacun d'entre vous me dise justement qu'est-ce que vous attendez pour comme accompagnement des pouvoirs publics pour accompagner les entreprises vers ce changement de modèle vers cette transition je vais répondre par une anecdote parce que bon ça vaut ce que ça vaut mais je me souviens au moment de la loi climat j'avais eu un rendez-vous avec la ministre de l'époque et il y avait une représentante de la chancellerie et moi je lui disais mais nous chefs d'entreprise dans tout ça ce qu'on a besoin c'est d'être accompagné de l'administration et là la représentante de la chancellerie me dit il y a des inspecteurs il y a des contrôleurs pour accompagner les entreprises alors je dis oui mais le contrôleur est fait pour contrôler l'inspecteur est fait pour inspecter ah oui mais ils font quand même de l'accompagnement je dis mais je pense qu'on se comprend pas je pense qu'aujourd'hui dans la formation des fonctionnaires qui sont au contact des entreprises je pense qu'il faudrait me semble-t-il que cette voilà cette mission en tout cas ce volet accompagnement devienne prépondérant on a vraiment besoin de ça très sincèrement notre environnement est complexe et de plus en plus complexe et comme je vous dis il n'y a pas de volonté de ne pas avancer mais on aurait besoin d'être accompagné c'est pour ça que souvent on dit écoutez est-ce qu'on pourrait pas nous faire un test PME l'idée que vous avez pondue est-ce que ça peut fonctionner concrètement dans une PME on fait un test et puis on voit si ça marche si ça marche pas on revoit la copie ça fonctionne on déroule une seule chose c'est ça la réponse il faut donner une seule chose en fait nous on pense vraiment et avec l'état d'esprit qu'a mentionné le président Asselin vraiment avec une dimension d'accompagnement je pourrais parler longuement sur l'état d'esprit de l'administration qui ou comment mais c'est pas le sujet en revanche sur la mise en oeuvre de cette trajectoire climat de manière redevable à hauteur de la redevabilité financière qu'on demande aux entreprises en disant c'est aussi prioritaire que ça l'est et ensuite évidemment la loi sur l'encadrement des rémunérations c'est pas très compliqué avant que le SMIC existe il n'y avait pas de salaire minimum on peut très bien imaginer qu'il y a un salaire maximum qui là du coup est pondéré mais que ce serait déjà un pas très significatif et évidemment une fois qu'on aura cette redevabilité on pourra avoir des éco-conditionnalités sur les aides publiques on pourra moduler un certain nombre de fiscalités dont la fiscalité des entreprises pour justement pouvoir remettre ce qui permettrait de remettre à égalité en fait celles qui ne font pas d'efforts et celles qui font des efforts et donc cette autre façon de comptabiliser l'impact de l'entreprise de manière aussi valable que la comptabilité financière notre avis sera l'outil décisif pour pouvoir piloter différemment l'économie je vais me permettre de prendre aussi la parole je crois que pour la plateforme ce qu'on attend aujourd'hui des pouvoirs publics regarde d'abord sur le travail qu'on a fait pendant 10 ans et la capacité qu'on a eu venant et on l'a dit dans des contextes difficiles d'horizons très différents de faire en sorte qu'on est tous persuadés qu'il faut faire bouger les lignes et qu'on est capable de le faire à condition qu'on dialogue qu'on s'écoute et qu'on soit capable de proposer force est de constater qu'aujourd'hui alors que nous avions la moitié de nos saisines qui venaient du gouvernement aujourd'hui nous n'avons pas de saisine du gouvernement sur nos dossiers RSE nous continuons notre feuille de route tout seul à partir de ce qui nous semble être les priorités et d'essayer d'anticiper sur les conditions de demain on souhaiterait effectivement que ceux qui nous ont portés sur les fonds bâtissimaux nos pères fondateurs puissent poursuivre la mission que nous avons accomplie je dirais que pour moi l'essentiel serait d'être de travailler à la racine des problèmes donc je signe ce que disait Cécile Duflo sur la question de l'encadrement des rémunérations et les moyens de partager la valeur autrement non seulement dans les entreprises mais au-delà et d'essayer de ce fait et plus largement de former les hauts fonctionnaires et les agents de l'Etat de manière générale aux compétences transverses nécessaires pour se poser les questions différemment et du coup agir différemment là si on reprend les compétences que l'UNESCO mentionne comme les compétences clés pour la transition et le développement durable on parle d'entrer dans une pensée complexe développer des compétences d'éthique et de responsabilité la compétence liée au changement des modèles mentaux compétence prospective compétence liée à la collaboration et aux enjeux de reconnexion à la nature et au vivant il me semble qu'en fait c'est en travaillant collectivement là-dessus et ça veut dire en formant dès le départ autrement qu'on pourra aussi réussir à envisager d'autres façons de prendre les problèmes voilà merci vous évoquiez les situations complexes thème cher à monsieur Touraine qu'il a largement développé le sujet c'est que la complexité des situations en laquelle je crois ne doit pas devenir une excuse à l'inaction or le glissement sémantique de ces complexes a tendance à nous faire passer de ces complexes donc on n'y comprend rien et donc c'est pas la peine de bouger en fait il y a des moyens de mesurer enfin encore une fois moi ce que j'attends surtout c'est une objectivité de la mesure et pas simplement que de l'impact environnemental mais de l'impact économique et de l'impact social c'est certes plus complexe de mesurer les trois parce qu'on a besoin de créer de la richesse pour pouvoir la répartir ça me paraît une évidence et les patrons de PME comme les patrons de toutes les entreprises le savent bien le plus difficile c'est pas de la répartir équitablement c'est de la créer pour un patron mais quand vous réussissez à la créer ensuite faut-il encore la répartir convenablement et puis l'impact et l'équité dans la répartition de cette richesse et bien ça se mesure aussi alors les salaires c'est le plus visible malheureusement c'est pas aussi simple il y a aussi la propriété du capital et il y a toute une série d'éléments qui entrent en jeu dans la répartition des richesses encore une fois je ne pense pas que le groupe SOS soit un exemple on a juste voulu démontrer qu'il était possible de créer une entreprise qui n'appartienne à personne qui se développe qui apporte des missions d'intérêt général avec une limitation de l'écart de salaire inutile de vous dire que pendant près de 40 ans j'ai obtenu un succès d'estime sur ces sujets une entreprise sans actionnaire ça ne se développe pas parce que ça n'a pas les moyens de se développer une entreprise qui limite les salaires ça n'attire pas les talents et une entreprise qui essaie de prendre en compte l'impact écologique de ce qu'elle fait ça coûte plus cher donc toutes les conditions étaient réunies pour que le groupe SOS reste à deux salariés c'est à dire ce qu'il était il y a 40 ans la réalité aujourd'hui est tout autre et je pense que au moment où l'on se pose collectivement le problème de la répartition des richesses avec les salaires limités je suis désolé mais moi j'arbitre chaque année entre 40 ou 50 élèves des meilleures écoles de ce pays qui ont envie de venir chez nous travailler plus et gagner moins donc je pense que le pari n'était pas tout à fait celui qu'on nous avait promis il y a quelques années les jeunes diplômés virgule souvent les meilleurs des meilleures écoles ont envie que leur vie accessoirement leur métier ait un sens ils ont envie de travailler et pas simplement d'avoir des stock options et tout est respectable mais le fait est qu'ils viennent et puis quand on s'est moqué de nous sur le soin qu'on a porté aux établissements et leur consommation de leur consommation en énergie il y a 10 ans très objectivement quand je vois les factures d'électricité aujourd'hui je me dis qu'on a plutôt bien fait de faire en sorte que les bâtiments soient moins énergés et étivores que ce qu'ils n'auraient pu être donc encore une fois il faut qu'on essaye il faut qu'on démontre que ça marche et je pense qu'on réussira à convaincre si on fait les choses et qu'on invite toutes celles et ceux qui veulent venir les vérifier à venir visiter la maison merci beaucoup merci à toutes et à tous pour vos interventions on va désormais passer aux questions de la salle donc il y a deux micros qui circulent n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions et n'hésitez pas à vous présenter avant de poser la question merci je pense que le micro n'est pas allumé merci bonjour je suis Véronique Destinto je mets ma casquette science comportementale pour cette question je suis très étonnée que pas une seule fois au cours de ce débat n'ait été évoquée la dimension humaine de la mise en place des changements parce que on sait quand même bien que la réussite des changements et des transitions repose en partie sur le changement des comportements et des mentalités et au niveau individuel et collectif et or là il y a quand même un bagage important en sciences comportementales et des outils concrets qui se développent pour permettre de vulgariser de sensibiliser de faire connaître les freins et les leviers qui sont derrière les changements de comportement et donc je voulais savoir s'il y avait une réflexion au sein de la plateforme sur cette dimension là et comment si oui quelle forme cela prenait au niveau des dirigeants au niveau des entreprises au niveau de toutes les parties prenantes ok on va prendre la deuxième question comme ça on ferait une réponse d'accord d'autant que je suis un peu dans la continuité donc voilà je voulais remercier monsieur Asselin pour sa mise en garde sur on peut même plus parler d'inflation des lois des règles etc moi même j'ai été pendant très longtemps chef d'entreprise et il y a des moments où je me dis je suis contente d'avoir arrêté parce que ça devient juste au delà du raisonnable quoi j'ai remarqué que vous n'aviez pas parlé des travaux qui sont en cours au niveau de de la communauté européenne autour de la taxonomie etc qui visent justement à mieux tracer les événements donc satisfaire ce que à juste titre monsieur Bolero rabâche il faut avoir des capteurs mais que ces capteurs soient pas coûteux s'ils sont coûteux ça tue la maison encore une fois et voilà et je voulais réagir en prenant l'exemple que vous avez pris vous même qui est le textile le textile c'est pas la peine de faire des lois et des contraintes et des machins le textile en ce moment c'est un problème de guerre hybride il s'agit d'une partie de la planète qui veut tuer la branche textile d'une autre partie de la planète ça donne n'importe quoi on peut poser le problème proprement et pas essayer d'emmerder le monde voilà donc je prenais l'exemple du textil parce que c'est vous qui l'avez pris oui merci Fania Rave CESE groupe UNSA administratrice salariée à la SNCF j'aurais deux petites questions que pensez-vous de la comptabilité en comité d'audit je me rends compte que la RSE est souvent illustratif et j'ai le sentiment que tant que ça ne rentre pas dans le dur d'une ligne de bilan des prestations d'actifs pour raison de non-assurabilité par exemple et pour toute autre raison ça ne sera pas véritablement pris au sérieux donc qu'est-ce que vous pensez la comptabilité verte et deuxième sujet c'est un sujet gouvernance on n'a pas eu partage de la décision et gouvernance dès qu'on parle d'administrateur salarié on sent que ça coince donc qu'est-ce que la partilité française alors que les retours d'expérience c'est plutôt bon d'administrateur salarié qu'est-ce qui coince merci beaucoup on va peut-être passer aux réponses comme monsieur Asselin doit partir un peu plus tôt vous pouvez peut-être commencer ouais écoutez vous savez dans la vie on ne fait rien sans les autres déjà et si je peux faire le beau devant vous cet après-midi c'est qu'il y en a qui font tourner la boutique pendant que je vous parle voilà donc c'est mes salariés et bien dans la démarche RSE c'est exactement pareil un chef d'entreprise d'abord il faut qu'il soit convaincu si la direction n'est pas convaincue voilà donc c'est à moi c'est mon boulot en tant que patron de la CPME de convaincre mes adhérents chef d'entreprise de s'engager dans ces démarches et puis si le chef d'entreprise il est convaincu là par contre il faut qu'il emmène l'ensemble de ses salariés dans ces démarches donc c'est un sujet profondément humain tout ça et puis les parties prenantes voilà et c'est enfin pour l'avoir pratiqué en façon très pratique si je puis dire dans mon entreprise c'est un levier de management qui est franchement mais extraordinaire voilà parce que quand vous commencez à avoir le collectif qui mord à ces choses là il y a plein de choses qui se font toutes seules sans vous écoutez c'est comme ça qu'on arrive à faire des belles choses alors évidemment se pose la question effectivement parfois de la partie administrative très lourde etc où ça peut parfois décourager parce que là on perd pouf d'un seul coup le côté humain voyez parce qu'il faut rentrer dans des cases dans des tableaux etc et là ils ne comprennent plus donc c'est là où il faut qu'on arrive un petit peu à relier les deux parce que bien évidemment il faut pouvoir faire de l'évaluation il faut pouvoir partir d'une température pour voir l'évolution de cette température dans l'entreprise mais voilà c'est là où on a vraiment besoin de calibrer les outils à la taille de l'entreprise vous souhaitez d'autres je veux bien dire un mot j'ai pas tout compris parce qu'on entend mal les questions mais sur les questions des administrateurs salariés peut-être juste la question qui est posée qu'on a évoquée mais en filigrane ici il y a des serments une question de gouvernance qui est posée dans l'évolution du bon c'est à dire que si on considère que l'entreprise doit être plus en lien avec la société et plus représenter les intérêts de la société et avoir une responsabilité sociétale se pose la question de la place effectivement des systèmes de décision au sein des entreprises donc il y a le sujet administrateur salarié on sait qu'aujourd'hui en France il y a un vrai retard par rapport aux autres pays européens en termes de représentation du nombre d'administrateurs salariés puisque c'est un ou deux au maximum là où dans la plupart des pays de l'Union Européenne c'est environ 30% des administrateurs dans les instances de gouvernance et je mets de côté l'Allemagne qui sont au sein de conseils d'administration c'est un peu plus compliqué en France parce qu'on a un système d'instances représentatives du personnel extrêmement organisé extrêmement structuré d'ailleurs beaucoup considèrent que l'histoire de la RSE a commencé avec les lois OURU de 82 et non pas avec la loi NRE c'est à dire avec le dialogue social institué à l'intérieur de l'entreprise et c'est à mon avis en partie vrai la question qui se pose c'est où on va faire bouger la gouvernance est-ce qu'on le fait en créant des comités de parties prenantes versus sociétés à mission parce que c'est le noir a dit qu'il y avait des limites ou est-ce qu'on renouvelle les conseils d'administration et qu'on se pose la question en ce moment là et de la place des salariés dans les conseils d'administration et aussi des représentants de la société à l'intérieur des conseils d'administration si c'est là que se décide à la fois la stratégie la répartition de la valeur la répartition de la valeur créée entre l'ensemble des acteurs c'est légitimement au sein du conseil que les choses doivent se faire donc le problème du renouvellement des membres des conseils est sans doute un sujet à mon avis essentiel oui moi je voudrais juste appuyer en ce sens sur alors sur la question des comportements effectivement on n'en a pas parlé on n'a pas parlé de tout mais la question de l'adhésion et je fais totalement écho à ce que dit Jean-Marc Bourrello sur l'investissement des salariés il y a à l'inverse un problème de recrutement dans un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas crédibles sur leur plan de transition parce qu'il y a aussi beaucoup maintenant de jeunes qui n'ont pas envie de travailler dans des entreprises enfin c'est la phrase du manifeste pour un réveil écologique à quoi ça sert d'aller bosser en vélo si l'entreprise dans laquelle on va travailler contribue à démolir le climat donc cette prise de conscience là c'est quand même assez récent ça a trois ans donc le mouvement il est dans les deux sens et je confirme sur les jeunes qui veulent être salariés d'entreprises qui payent encore moins je pense que le groupe SOS que sont les ONG comme les nôtres et aussi parce que la motivation de travail et ça j'en ai parlé tout à l'heure elle est beaucoup plus large que la simple rémunération ou même que la place dans l'organigramme il y a un attachement au projet collectif une solidarité avec ses collègues et on voit bien que ces valeurs de coopération y compris dans la capacité d'engager la transition des entreprises seront essentielles et je voudrais revenir sur la gouvernance parce qu'il y a pour nous et je le disais tout à l'heure sur la distribution de dividendes dans des entreprises qui sont en déficit consolidé sur 10 ans c'est qu'il y a une question de pilotage moyen-long terme et que l'intéressement direct des plus hauts dirigeants à un alignement de la stratégie de l'entreprise sur des résultats financiers d'ultra court terme est négatif pour l'entreprise elle-même parce qu'elle empêche totalement une stratégie de résistance face à différentes difficultés c'est intéressant de voir qu'au moment du Covid un certain nombre d'entreprises aux Etats-Unis notamment qui avaient dégagé des bénéfices considérables c'est le cas de McDonald's pendant des années distribués massivement étaient totalement incapables de faire face même à deux semaines de fermeture et en fait une entreprise qui a dégagé des bénéfices pendant 10 ans elle doit normalement avoir un matelas enfin je veux dire ça devrait être une règle de bonne gestion et on voit bien que le système extrêmement financiarisé pousse à la distribution massive de dividendes y compris au détriment de la stratégie des entreprises et en particulier leur stratégie d'adaptation et de conversion de leur activité on avait montré dans un rapport Oxfam que si on avait plafonné nous on est rarement révolutionnaire il faut dire les choses à 30% des bénéfices leur distribution c'est à dire que sur 100% de bénéfices seuls 30 étaient distribuables les 70 qui restent financés 98% des besoins de transformation écologique des entreprises du CAC 40 ce qui signifie que les entreprises ont elles-mêmes cette capacité d'évolution disclaimer il y a total dans ces entreprises mais ça veut dire qu'on est convaincu aussi que le fait qu'il y ait des salariés dans les conseils d'administration ça a un effet sur le partage de la valeur mais pas seulement ça a aussi un effet sur la durabilité de l'entreprise l'intégration du long terme dans la stratégie donc oui nous notre souhait c'est qu'on ait des administrateurs salariés qui soient à hauteur de 50% du conseil d'administration je peux bien juste dire un mot mais pas au nom de la plateforme parce que je ne sais pas très bien comment les sciences comportementales sont prises en compte en tout cas sur l'importance de mobiliser différents types de savoir et de sciences humaines et sociales pour réfléchir à ce qui se passe et réfléchir aux moyens de faire bouger nos comportements collectifs ça c'est certain moi c'est dans ce sens là que j'évoquais là tout à l'heure ces compétences transverses pour la transition pour le développement durable que propose l'UNESCO la conférence des grandes écoles et France Université le campus de la transition avec le collectif Fortès là on a travaillé avec 70 enseignants chercheurs de différentes disciplines et justement pour faire droit à cette complémentarité des approches et notamment l'articulation entre une rationalité plus techno-scientifique et puis celle qui fait droit aux humanités aux sciences sociales à la psychologie à la philo aussi je crois la bonne vieille éthique des vertus d'Aristote c'est aussi une manière de dire le nudge c'est peut-être bien mais quand il n'y a plus le nudge il risque de plus y avoir le comportement alors que si on est dans une logique où on rend entre guillemets la vertu désirable les vertus écologiques désirables et bien ça sera sans doute plus profond comme changement voilà donc dans ce sens là que effectivement l'interdisciplinarité compte merci on va reprendre une série de questions par ici là-bas oui merci beaucoup oui bonjour Jacques Roussel donc je suis ex ingénieur à EDF et aussi donc acheteur expert à la direction de l'ingénierie et j'étais récemment encore à la direction des achats correspondant RSE voilà au niveau opérationnel et j'ai aussi été membre il y a quelques années d'un groupe de travail justement sur les PME donc monsieur est parti c'est dommage mais pour justement l'appliquer à la RSE pour les PME j'étais aussi ingénieur qualité alors ce que je veux dire c'est qu'à entendre ce qui est très important à la base c'est que la RSE se conçoit au niveau éthique en analysant les attentes de toutes les parties prenantes y compris bon bien sûr dans une entreprise les salariés les sous-traitants les collectifs on l'a dit donc il faut que ces attentes dans l'opération des entreprises on les écoute monsieur vous parlez de mesure mesure ok mais en amont il faut en permanence écouter l'écoute c'est majeur c'est majeur si vous faites que des mesures avec des critères bon c'est pas suffisant enfin voilà je réagis au premier chef bon premièrement et dans ce groupe de travail justement du conseil supérieur de l'ordre expert portable national j'étais pendant plusieurs années dans ce groupe de travail on est arrivé à quoi on est arrivé que il n'y a pas de normes on est dans une approche d'amélioration continue on est dans une approche que il faut effectivement identifier les impacts mais c'est aux acteurs à définir ces impacts selon l'activité sur le secteur sectoriel on l'a dit c'est à dire que c'est en permanence de manière dynamique il ne faut pas rigidifier c'est dans une approche classique d'amélioration continue des systèmes qualité au moins dans les systèmes qualité que j'ai suivis pour EDF il y avait évidemment les normes ISO 14001 dans le domaine de management environnemental tout ça c'est dynamique il faut tous les acteurs s'impliquer et c'est évolutif voilà alors aussi je veux dire un point important il faut faire évoluer l'organisation juridique des entreprises parce que on sait qu'actuellement il y a des formes par exemple les coopératives tout ça où les acteurs on ne parle plus de salariés les acteurs sont impliqués dans l'activité avec plus de responsabilité le terme de responsabilité est important dans vos discours mais il faut que ça soit opérationnel il faut que ça soit vrai au niveau éthique voilà donc il y a vraiment une évolution politique sur l'organisation des entreprises pour que tous les acteurs pour qu'ils puissent donner toute leur initiative leur innovation et ça c'est majeur parce que les salariés c'est eux qui vont donner la valeur ajoutée d'ailleurs monsieur le disait lui-même dans tous les secteurs des fois complexes leurs compétences leurs savoir-faire font qu'ils vont proposer une innovation à la limite un salarié qui avait une grande valeur ajoutée mérite même plus de salaire on parle intéressement et la participation mais il faut aller au-delà c'est encore une approche voilà et voilà ce que je voulais vous faire part vous faire partager merci moi j'ai une question très rapide Arnaud de Gontobiron R3 Group en fait nous on fait de l'accompagnement sur la transition environnementale des entreprises PME jusqu'à ETI Grand Compte et évidemment on s'aperçoit que l'humain d'abord il faut les former créer des comités pour embarquer un peu tout l'écosystème donc ça là dessus c'est indéniable mais il y a aussi une contrainte qui est le financement surtout pour les ETI et les PME et alors ma question est simple c'est pourquoi n'a-t-on pas mis en place en fait des structures de financement généralisées dans les banques qui vont injecter des fonds dans ces entreprises qui souhaitent faire de la transition qui ont en fait des business plans construits sur 10 ans 5 ans pour le moyen terme et pourquoi n'a-t-on pas aussi créé des financements sur tout ce qui est bilan carbone des choses qui sont accessibles aujourd'hui qui sont censées être démocratisées pour toutes les PME et les entreprises c'est simple et je pense qu'on a des réponses qui peuvent être aussi simples Bonjour Sylvain Boucheron risque de vous surprendre je ne vais pas vous poser une question sur la biodiversité même si on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui ma question sur l'eau est-ce que la plateforme RSE va y travailler la situation va se tendre c'est quoi une posture responsable d'entreprise sur la gestion de l'eau au niveau local avec les parties prenantes qui vont tous vouloir se partager une ressource de plus en plus rare et ma deuxième question sur la consommation responsable est-ce que ce sera un sujet de travail de la plateforme on entend souvent les entreprises dire on veut bien changer mais nos clients ne veulent pas changer leur politique d'achat et puis les consommateurs dire on aimerait bien changer mais les entreprises ne nous proposent pas les produits qu'on voudrait plus durables donc est-ce que c'est un sujet de travail pour la plateforme merci sur cette question de la consommation responsable aujourd'hui Sylvain d'abord en tant que représentant de la plateforme au titre d'humanité et biodiversité on attend bien évidemment avec intérêt toutes les propositions comme tu sais on a une feuille de route qui est établie alors qui aujourd'hui va être revue à l'automne puisque nous rendons notre copie sur acteurs publics et commandes publiques dans les semaines qui viennent et nous avons travaillé rapidement sur le question ODD RSE du fait du calendrier qui s'imposait à nous ce qui veut dire qu'en septembre on va remettre on va redéfinir les thèmes nos thèmes de travaux au moins en auto-saisine puisque comme je l'ai dit aujourd'hui nous sommes en attente de demandes du gouvernement sur des sujets on peut très bien évidemment envisager que le sujet de la biodiversité soit pris en compte dans les travaux futurs de la plateforme sur la question de l'eau je ne sais pas si l'un d'entre vous la question de l'eau ça fait partie des sujets effectivement sur lesquels nous n'avons pas travaillé sur le sujet de l'eau il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les sujets de l'eau mais vu la question aujourd'hui posée avec acuité non seulement de la qualité de la disponibilité en eau et l'augmentation des sujets des conflits alors je dirais presque que c'est un sujet fait pour la plateforme puisqu'il s'agit bien de construire un moyen de gérer collectivement un bien commun et je pense qu'on est tout à fait légitime en tous les cas à y travailler sur le financement je ne sais pas si le financement alors le financement est évidemment que si on reste sur des financements en court terme à 10 ans ça ne fonctionne pas la réalité mais je crois encore que le monde de la finance réfléchit au sujet mais on a peu de réponses concrètes alors les grands investisseurs institutionnels comme la Caisse des dépôts et autres ont recommencé à allonger la durée des financements sur 25 ou 30 ans mais il est clair que si vous déroulez entre autres le gain en matière d'éco-construction sur 25 ou 30 ans vous pouvez prendre l'initiative de vous lancer sur 10 ans ça ne fonctionne pas donc encore une fois il faut pouvoir pousser et je crois que ça fait partie aussi de nos sujets en cours pousser le monde de la finance sur un financement massif et objectivement quand je dis financement massif il n'est pas question de subvention il est question d'attribuer une part importante du résultat économique à ce sujet là c'est aussi simple que ça alors c'est très facile pour moi parce que les résultats du groupe SOS font que s'il y avait des actionnaires j'aurais sans doute été viré depuis 38 ans l'ayant fondé parce qu'il n'y a jamais eu de résultat économique à la hauteur de la taille du groupe et de son chiffre d'affaires mais la réalité c'est que ça permet d'investir ça permet d'innover et ça permet de rendre la structure et on en parlait à l'instant plus solide objectivement je vais être désagréable avec personne mais on m'a demandé souvent pourquoi les EHPAD du groupe SOS ne faisaient pas les résultats de grands opérateurs du privé lucratif objectivement depuis quelques mois on a la réponse nous n'avons pas alors accessoirement 30% des gens sont à l'aide sociale etc il n'y a jamais eu de volonté d'avoir ce type de résultat les prix sont en moyenne entre 50 30 et 50% moins cher donc effectivement si l'objectif recherché c'est l'intérêt général il n'y a pas 20% de rentabilité je le répète en revanche nos dispositifs sont plus solides y compris pour l'entreprise et pour la société que des dispositifs où on joue à la roulette russe avec des investissements des prêts du développement incontrôlé donc objectivement et encore une fois je suis patron d'une entreprise un peu originale mais pragmatique il faut que j'équilibre les comptes chaque année c'est aussi simple que ça il faut faire un milliard et demi de chiffre d'affaires pour payer tout le monde pour faire un milliard et demi il faut gérer avec un objectif l'objectif chez nous ça s'appelle l'équilibre et lorsqu'on vise l'équilibre on peut prendre des paris encore une fois qui ne sont pas qu'économiques et au risque d'être moyen sur les trois secteurs on a toujours dit que les entrepreneurs sociaux n'étaient pas très bons sur le social parce qu'on ne pouvait pas verser des primes extravagantes on n'était pas très bons sur l'environnement parce qu'on ne pouvait pas investir plus que ce que nous avions et on n'était pas très bons sur l'économique parce qu'on ne sortait pas de résultats on essaie d'être le meilleur possible en même temps pardon mais venant de moi ça ne vous étonnera pas on essaie en même temps d'être les meilleurs possibles sur les trois sujets et ça c'est vraiment le sujet économique dans l'entreprise et très clairement pour SOS encore une fois je viens d'annoncer il y a 30 minutes à nos banquiers que nous n'emprunterions pas les mêmes sommes que ce que nous avons emprunté à 1% pendant 5 ans pour rénover les bâtiments à 4% ça ne passe plus donc objectivement on a bien fait puisqu'on a emprunté beaucoup d'argent à 1% à taux fixe et donc on a pu rénover entre autres nos EHPAD nos hôpitaux etc à 4% ça ne passe plus c'est aussi simple que ça donc s'il n'y a pas des dispositifs spécifiques qui prennent en compte l'impact environnemental il n'y aura plus le même niveau d'investissement dans la transformation entre autres des bâtiments et des bâtiments énergétifs qui sont en particulier les hôpitaux qui sont d'immenses passoires thermiques et les EHPAD dans un certain nombre de cas c'est pareil puisqu'il faut les chauffer en hiver et les rafraîchir en été et que dans les deux cas s'ils sont mal isolés ce sont aussi des consommateurs extrêmement importants d'énergie donc le monde de la finance comme les autres mais peut-être un peu plus que les autres a une vraie responsabilité dans les années à venir et les chefs d'entreprise aussi parce qu'il faudra faire des arbitrages si on distribue les dividendes on se met en fragilité et on n'est plus dans une logique de si on distribue trop de dividendes pardon on est en fragilité et on n'est plus dans une logique vertueuse sur l'aspect environnemental c'est aussi simple que ça alors sur la question du financement j'avais juste envie de rebondir et c'est peut-être aussi ça répond enfin c'est un écho partiel à votre à votre question à vos remarques sur la question de là ce que vous disiez sur l'évolution des normes et je comprends que l'idée c'est que ça soit un processus dynamique et qui ne soit pas figé alors ça rebondit quand même avec un aspect qui est lié à la comptabilité dont on a un petit peu parlé mais pas tant que ça et sur la question de la transformation des normes comptables comme un outil justement de mesure différent pour comme disent certains compter ceux qui comptent vraiment je regarde aussi Sylvie qui est dans la salle sur la question de la comptabilité par exemple il y a en France des expérimentations de cette comptabilité dite CARE en triple capital pour intégrer le coût de maintien du capital naturel ou du capital humain dans la comptabilité et ça c'est quand même quelque chose qui permettrait précisément de faire droit à une autre logique de long terme et si je comprends bien les discussions que j'ai avec ceux qui expérimentent la comptabilité CARE c'est que précisément c'est une perspective dynamique on ne fait pas tout on ne met pas tout en place du jour au lendemain mais on intègre cette logique là et là en termes de plaidoyer je sais que c'était une des recommandations du rapport Sénar-Notas c'est sans doute d'un point de vue politique là quelque chose qui est peut-être susceptible aussi de rassembler un certain nombre d'acteurs et ça vaudrait peut-être la peine que la plateforme travaille aussi là-dessus pour pousser ce sujet-là qui est quand même justement une volonté de travailler vraiment à la racine de nos modèles d'affaires Madame Duflo vous souhaitiez réagir sur la question du rôle de la finance oui donc on est je suis très heureuse d'entendre effectivement qu'un groupe comme le groupe SOS met la pression sur les banques parce qu'on est absolument convaincu que la question du rôle des financeurs et des choix d'investissement est absolument décisif et on est dans un pays qui a la particularité de compter plusieurs parmi les plus grandes banques du monde dont une des plus grandes banques en l'occurrence la BNP qui ont un rôle absolument décisif sur la question de l'investissement financier maintenant il est chiffré le rapport Pizani-Ferry-Mafouze montre c'est plus de 60 milliards d'euros par an donc la question du financement va se poser et je le redis si on n'investit pas ce sera plus cher c'est ça il faut absolument être conscient de ça c'est qu'on n'a pas le choix entre investir ou pas ce qu'on peut faire dans un certain nombre de cas là de toute façon si on ne le fait pas ce sera beaucoup plus cher donc je pense que de toute façon cette question va se reposer de manière très importante à la fois au sein des entreprises sur les choix d'investissement et sur les choix d'investissement moyen-long terme mais aussi du côté des pouvoirs publics parce qu'un certain nombre d'entreprises auront besoin d'un accompagnement que ce soit par une modulation de l'IS que ce soit par des aides qui sont d'ores et déjà aujourd'hui massives mais dont nous avons un reproche fondamental c'est qu'elles ne sont pas conditionnées à une trajectoire compatible avec les moindres degrés parce qu'en fait finalement on peut aussi se dire que mettre de l'argent dans des entreprises qui contribuent à dégrader la situation c'est finalement se tirer deux balles dans le pied parce que ça va coûter encore plus cher de les aider à se transformer et il faudra aussi payer pour les conséquences du dérèglement climatique donc cette question là de toute façon elle est vraiment sur le métier elle n'échappera à personne même à ceux qui ont dit il n'y a pas de sujet fermons le dossier ça ne peut pas arriver parce que c'est sous notre nez et bien sûr qu'on a besoin d'une visibilité à moyen long terme mais je suis absolument certaine qu'on aura de nouveau cette discussion parce qu'il n'y a pas le choix que de l'avoir merci beaucoup on va prendre une toute dernière question très courte si possible parce qu'il nous reste très peu de temps merci bonjour Thierry Delahaye je suis le dirigeant de My Connecting je voulais réagir madame à vos propos sur l'entreprise à mission nous sommes entreprise à mission et je crois que face aux enjeux que nous évoquons tous et nous sommes convaincus qu'ils sont absolument gigantesques je pense que toutes les initiatives sont bonnes alors ce que vous vivez effectivement dans ce groupe d'école dont vous avez eu la pudeur de taire le nom et tant mieux pour eux n'est pas représentatif de ce que font les entreprises à mission moi je crois que je peux témoigner chez nous avec un comité de mission qui se réunit tous les mois que je ne préside pas puisque en termes de gouvernance c'est tout à fait normal et je peux vous dire qu'il y a des tas d'entreprises à mission qui sont dans une dynamique positive qui a l'avantage de formaliser un certain nombre de choses et d'embarquer les collaborateurs autour d'objectifs très clairement définis et partagés voilà donc ne jetons pas l'entreprise à mission avec l'eau du bain et d'ailleurs si vous voulez participer à notre comité de mission je serais ravi de vous y accueillir vous pourrez juger qu'il y a des initiatives extrêmement différentes merci beaucoup je disais évidemment toujours la façon de regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein on peut se dire et ça va aller pour la loi pacte en général on peut se dire c'est insuffisant mais c'est déjà un peu en avant et tant mieux si ça permet d'embarquer dans des entreprises un mouvement de collaboration de différents types de parties prenantes et c'est ça évidemment l'objectif la question c'est est-ce que c'est vraiment un aiguillon suffisant justement pour un certain nombre d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas cette même volonté quand je disais politique c'est justement d'embarquer vraiment de façon significative et forte mais voilà je m'en rédouille beaucoup merci beaucoup merci à toutes et à tous pour votre participation et pour vos réactions merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous C'est la fonction. Je suis très heureux, Gilles, que vous m'ayez proposé de dire quelques mots en clôture de ce colloque organisé dans notre hémicycle à l'occasion des 10 ans de la plateforme RSE, dont le CESE est membre. Moi, j'en suis très heureux au travers de Didier Gardinal et Sophie Thierry que je tiens à salver. Nous vous avions déjà par deux fois accueilli en 2014 et en 2017. Et ces 10 années écoulées renvoient aussi bien à la création de la plateforme qu'à un avis fondateur du CESE en la matière. La RSE, une voie pour la transition économique, sociale et environnementale. Dans cette maison, de multiples avis ont pu décliner par la suite les différentes dimensions de la RSE. Pour me limiter aux deux premières années de cette nouvelle mandature, je pourrais citer les avis sur le renforcement de la participation aux élections des instances à gouvernance démocratique, des avis sur la santé et environnement, sur les politiques de sobriété, sur l'impact du changement climatique sur les conditions de travail ou encore sur les inégalités de genre. Et nous avons des avis en préparation qui portent notamment sur la politique du travail ou encore sur la consommation responsable. J'imagine que je vais répéter des choses que vous avez vues au cours de cette journée. Mais c'est vrai que si l'on revient sur les grands jalons de ces 10 dernières années, moi, je retiens l'adoption en 2015 des 17 objectifs de développement durable par les Nations Unies. Ils ont eu l'immense mérite de créer une sorte d'alphabet commun aux entreprises et aux États. La plateforme RSE, je crois, termine d'ailleurs en ce moment un travail sur leur prise en compte dans les entreprises et les administrations. En France, une autre date d'importance est la loi sur le devoir de vigilance des multinationales de 2017 en matière d'atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Malgré toutes les difficultés d'application, cette loi a permis d'étendre la responsabilité des entreprises à la véritable échelle des enjeux économiques, une échelle globale et mondiale, jusque dans des chaînes de sous-traitance. La plateforme RSE, je le sais, a récemment travaillé dans le contexte de la guerre en Ukraine sur la dimension géopolitique de l'activité des entreprises. Il y a été fait référence quand j'arrivais. La loi PAC de 2019, c'est comme ça que moi je la lis, a été un pas en avant vers une nouvelle conception de l'entreprise, puisqu'elle permet à chacune d'entre elles d'affirmer une raison d'être ou de choisir le statut d'entreprise à mission. L'utilité sociale, la quête de sens qu'incarne depuis longtemps l'économie sociale et culturelle, d'une certaine manière, ont remporté une belle bataille culturelle. Je ne peux m'empêcher de penser à la loi Hamon sur l'ESS, dont nous fêterons bientôt également les 10 ans, et dont un des objectifs était de faire de l'ESS rien que ça la norme de l'économie de demain. Moi, ce que j'observe, c'est que la notion d'impact, elle essaime dans tous les secteurs, et elle a d'ailleurs mobilisé la plateforme RSE en février dernier. L'époque semble donc lointaine où l'économiste Milton Friedman pouvait dire « the business of business is business ». C'était en 1970, et il disait plus exactement « la responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter leurs profits ». Bien évidemment, l'utilité sociale, j'en sais un peu quelque chose en tant qu'ancien dirigeant d'un groupe mutualiste, ne peut se faire sans une rentabilité et une pérennité économique. Mais il y a un monde entre une rentabilité comme une fin en soi, et une rentabilité aussi comme condition de possibilité d'objectifs sociaux et environnementaux. Ces 10 années ont compté, tout autant dans l'approfondissement théorique et juridique, que dans l'appropriation par un nombre toujours croissant d'acteurs de l'économie, bien au-delà des militants et des convaincus des premières heures. Il me semble que deux phénomènes majeurs peuvent l'expliquer. D'une part, les effets généralisés du dérèglement climatique, qui n'est plus pour demain ou localisé à quelques pays qu'on qualifiait d'exotique, mais il est pour aujourd'hui au cœur de nos régions françaises et européennes. D'autre part, la remise en question d'une certaine mondialisation enclenchée par la pandémie de Covid-19 a incité les États à se réarmer économiquement, à relocaliser, à reprendre le contrôle de leurs chaînes de production dans un contexte géopolitique toujours plus tendu, où se font entendre de plus en plus fortement les égoïsmes nationaux. Mais ces progrès restent insuffisants. Il me semble que bien des entreprises ont encore des marches à gravir pour accorder véritablement leurs actions avec leur communication. Bien des États tardent à faire appliquer des réglementations ou à les adopter. Et les consommateurs dépendent du contexte économique pour soutenir les filières les plus ambitieuses, comme le montre, par exemple, la désaffection actuelle pour le bio. Sans prétendre que ce soit une solution miracle, Je suis convaincu que pour ce sujet, comme pour d'autres, une avancée prometteuse se trouve entre les mains des sociétés civiles de chaque pays et dans le dialogue international entre les sociétés civiles. Je préside l'UCCESIF, qui est l'Union des conseils économiques de la sphère francophone, et je constate combien beaucoup de causes gagnent à être traitées en plus de la collaboration entre gouvernements au niveau des sociétés civiles. Cette montée en puissance des sociétés civiles doit se faire également au niveau européen. Je pense au comité social européen. Elle doit se faire tout autant au niveau national. Nous savons combien les associations et ONG poussent l'État et les entreprises à respecter leurs engagements et fonctionnent comme des aiguillons, tout autant que comme des contre-pouvoirs, comme l'a montré, par exemple, le collectif L'Affaire du siècle. Et enfin, je dirais que la participation citoyenne est à mes yeux un nouvel horizon pour l'adoption et la promotion effective de l'ARSE. Chaque citoyen est à la fois salarié et consommateur. Citoyen, salarié, consommateur, cette triple identité peut parfois entrer en dissonance. Et il me semble que les dispositifs de participation, tels que pratiqués, par exemple, dans cette Assemblée, dans l'élaboration de nos avis comme dans les conventions citoyennes, sont autant d'occasion pour ceux qui y participent comme pour ceux qui en sont témoins de prendre conscience des choix collectifs à opérer. C'est, je le crois, aussi de cette façon que nous trouverons les meilleures conditions d'une acceptabilité sociale sans laquelle la RSE continuera à dépendre de contextes politiques et économiques trop volatiles. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Et je me réjouis donc très sincèrement que la plateforme RSE rencontre toujours plus d'échos. Merci de votre écoute. Sous-titrage ST' 501